Quand il vous regardait, il vous regardait pour vrai, là. Bien, juste pour continuer ce que Serge disait tantôt, quand on l'a fêté, son 70e anniversaire de naissance, on savait que c'était la dernière fois qu'on le voyait. Alors, il y a eu des rires, il y a eu des pleurs. Puis, à un moment donné, quand ça venait trop triste, bien, Serge disait à Guy Lapointe, Guy, qui était toujours le joker de l'équipe, alors faisait une coupe de farce. On commençait à rire un peu, puis une demi-heure après, bien, c'était les pleurs qui revenaient. Puis, on le savait, là, que c'était la fin, puis je pense que... En fait, aussitôt qu'il... On avait du fun, on se rappelait de nos anciens souvenirs. Mais aussitôt qu'il parlait de sa situation, il devenait triste. Les lames à l'œil. Puis 30 secondes après, on commençait dans les beaux moments. On était une dizaine avec ces deux garçons, puis Jeff Molson. On l'a beaucoup dit, le côté flamboyant comme joueur. Vous avez joué avec lui de nombreuses années. Comment c'était, rappelez-nous, répétez-nous, comment c'était le côtoyer tous les jours? Bien, moi, quand je suis arrivé pour le Canadien en 74-75, c'est là que je suis arrivé bien avant moi, bien, moi, je suis arrivé à 18 ans. Et c'est là, les six années suivantes, c'est là que Guy Lafleur a pris son envol, qui, pendant six saisons, il a terminé au premier marqueur de la Ligue nationale de hockey. Puis moi, je disais en joke aux joueurs, on est tout chanceux, nous, hein? On est sur le banc des joueurs, on a les sièges de première classe, puis on voit Guy Lafleur évoluer à chaque soir comme ça. Mais c'est un gars qui, non seulement par son talent, mais ça, je ne vais pas le dire avant, parce qu'avant, trois ans avant, il jouait moins, ça, là. Il jouait moins, mais... Il jouait moins, puis... Écoute, lui, la chance qu'il a eue, puis la malchance qu'il a eue, c'est d'arriver avec le Canadien. Parce qu'il est arrivé avec une bonne équipe. Puis s'il avait été repêché par les Sears d'Oakland, qui ont fini dernier cette année-là, il a raconté 50 buts la première année. C'est ça. Tandis qu'à Montréal, on l'a commencé lentement. Puis il ne partait pas sur le premier jeu de puissance. Il y avait Yvan Conroyer qui était en avant. Alors on lui donnait le deuxième jeu de puissance. Mais il a marqué 28 buts, là. Il n'y a pas personne à Montréal qui a marqué 28 buts cette année. C'était quand même pas une année désastreuse, là. Et il ne se satisfaisait pas de ce qu'il faisait. Il en voulait toujours plus. Il y avait un côté perfectionné. C'est comme si lui, il ne se voyait pas, même dans les plus grosses années, comme le champion. Il voulait plus, plus, plus. Mais c'est ça, Patrice, les super vedettes, hein? Je pense que les gars ont tous passé par là. Ça, j'ai grandi de l'organisation. Puis moi aussi. Puis moi, ce que je retiens de Guy Lafleur surtout, c'est que malgré son statut de super vedette, Guy Lafleur, c'est un gars de sursaut. Mais il a toujours demeuré un gars de sursaut. J'ai toujours été un gars gentil. Il ne s'est jamais pris pour le nombril du monde. Puis ce que j'ai toujours apprécié de Guy Lafleur, moi, c'est que, comme eux autres, d'ailleurs, ils ont toujours laissé leur égo à la porte. Puis quand Guy Lafleur a mentionné, oui, on a gagné les Coupes Stanley, mais ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'équipe. Ça fait que c'est ça, les Canadiens de Montréal. C'était l'équipe, c'était la camaraderie. On était comme des frères. C'était une grande famille qu'on a vécu. Une grande famille, mais il nous a tout améliorés, là. Avec un joueur comme ça. Puis on le regardait, nous autres, on disait, il vient d'une autre planète, ce gars-là. Il arrivait à deux heures le premier-midi. Nous autres, on arrivait à cinq heures et demie avant le match. Lui, il arrivait là à deux heures. Mais c'est ça que je dis. Il en faisait plus. Il en faisait plus. Oui, il n'arrêtait pas. Il n'était pas capable de relaxer beaucoup. On arrivait, nous autres, à cinq heures et demie, il était tout ronc. Il était habillé. Il était habillé, il était tout ronc. Il a lancé des rondelles sur le mur, tout le jour de nez, puis il était au premier-midi. Serge-en-midi, vous, à la fin de sa période du Canadien, ça a été plus difficile. Lui, il voulait être échangé. Vous ne vouliez pas. Est-ce que vous avez fait la paix totalement avec lui après? Est-ce que ça s'est réglé? Ou c'est resté un petit nuage gris? Moi, j'ai toujours eu de très bonnes relations. Ça sort d'une manière dans les journaux. Guy Lafleur, il a pris sa retraite. Tu sais, ça sort encore dans les journaux qu'on l'a poussé à la porte. Ce n'est pas vrai. Mais il n'était pas prêt à prendre sa retraite. Puis il l'a regretté. N'oubliez pas qu'il a perdu son emploi avec la Canadienne. C'est à partir de ce moment-là qu'il a dit, oh, je veux revenir au jeu. Je veux revenir au jeu. Là, il est venu voir. Il dit, j'aimerais ça que tu m'échanges. J'ai dit, Guy, changer le Canadien, comme changer Béliveau. J'ai dit, tu fais partie des meubles. En tout cas, suite à ça, il a décidé, quelques années après, il a décidé, je veux faire un retour au jeu. On l'a libéré. Mais tu sais, dans le fond, Patrick, je pense que c'était une bonne chose pour Guy. Il est allé avec les Rangers de New York, il vient au Forum, il marque deux buts, le Canadien gagne, termine sa carrière avec les Nordiques de Québec, où il a joué avec les remports. Ça fait qu'un dans l'autre... Il a bouclé. C'est un dans l'autre... Oui, écoute, c'est sûr que c'était jeune, 33 ans pour prendre sa retraite. Il l'a pris un peu jeune. Est-ce qu'il avait diminué? Il est arrivé avec un nouveau coach, qui était Jacques Lemaire, qui jouait un jeu pas mal serré, défensif. Ça ne rentrait pas beaucoup dans le jeu que Guy Lafleur aime jouer. Alors, il n'a pas produit beaucoup. Puis là, ça s'est mis à descendre un peu. Ça a commencé. Mais il y en avait encore dedans. Messieurs, bonne cérémonie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle cérémonie qu'on va vivre tous ensemble. Parce que ça a été frappant de voir, vous êtes allé au Centre Bell, les gens qui tenaient à lui rendre un dernier hommage. Incroyable comme un populaire. C'est incroyable. Je pense que la dernière fois, j'ai eu une entrevue avec toi. C'était ici avec Jean Béliveau. Exactement. On était ici, puis on n'en revêtait pas. Puis en fait, je pense que ça va être au moins aussi gros que Jean Béliveau. Les deux font partie des meubles dans la grande famille. En fait, les trois qui vont rester chars, c'est les trois plus grands de l'histoire du Canadien. Tout ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été très gentil de venir nous voir, Mario et Serge. Merci. Bonne cérémonie. On va être sur le terrain. Bien sûr, nous y sommes. Vous le voyez derrière moi. Diane Sauvé, Alexandre Gascon. Vous serez nos yeux, nos oreilles. Vous allez parler aux gens qui vont entrer parce que là, ça commence à arriver, mais il y aura beaucoup de monde. Je commence avec vous, Diane. D'abord, Diane, bien sûr, vous êtes jeune. Vous n'avez pas couvert les années 70 de hockey, mais vous l'avez connu lorsqu'il jouait retiré dans les ligues de champions. En fait, moi, j'ai eu la chance de couvrir son tout dernier match à Montréal. Et je parle des anciens Canadiens avec qui il a disputé son tout dernier match en décembre 2010. Et pour ce match, ce simple match, il y avait presque 16 000 personnes au Centre Bell. Et ça lui a fait grand, grand plaisir. Ça lui a fait vraiment chaud au coeur. C'était Ginette Renaud qui interprétait l'hymne national à son grand bonheur parce qu'il a beaucoup de respect pour cette femme. C'est elle qui avait chanté aussi l'hymne national à sa retraite à Québec avec les Nordiques. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup marquée. Il m'a dit, tu ne peux pas toujours tout recevoir et ne rien donner. Moi, c'est ce qui est vraiment important pour moi. J'ai eu la chance de côtoyer Jean Béliveau. Et il m'a dit, c'est sa façon d'agir et c'est sa façon d'être qui m'a marquée. Alors, j'ai comme l'impression que c'est le retour du balancier. C'est sa façon d'agir à Guy Lafleur qui nous aura tous marqués aussi. Très bien. Alexandre, vous êtes de l'autre côté. Merci, Diane, à tout de suite. Vous êtes de l'autre côté. Vous allez voir défiler. Oui, je parlais des dignitaires, mais aussi il y a beaucoup de gens qui vont vouloir être ici comme ils ont voulu être au Centre Bell pour aller rendre un dernier hommage. Oui, voilà. Puis il y aura quelques places assises pour le public, finalement, à l'intérieur pendant la cérémonie, une centaine environ. Également, des places à l'extérieur avec un écran géant pour le public qui désirait assister à tout ça. Mais oui, vous l'avez dit, on attend des dignitaires, les premiers ministres, messieurs Legault et messieurs Justin Trudeau, évidemment. Beaucoup de gens du public un peu à l'image des deux derniers jours à la Chapelle Ardente. Et vous le savez, vous êtes allés sur place. On a vu à quel point on voulait lui rendre un dernier hommage parce qu'à la différence de M. Béliveau, qui avait cette prestance, la nuance avec Guy Lafleur, c'est qu'il appartenait au peuple. C'est comme ça que tout le monde nous l'a décrit. Alors, c'était très, très, très émotif. Tout le monde était présent pendant les deux dernières journées pour aller lui rendre un dernier hommage, défiler devant son cercueil. Ça a été très bien fait par le Canadien. Et puis bon, voilà, ça témoigne de l'amour. Et on l'a dit souvent, à peu près tout le monde avait une photo avec Guy Lafleur. On voyait ça défiler sur nos files des réseaux sociaux, des anecdotes à partager, à raconter. Alors, ce que M. Savard et Tremblay disaient vos panélistes un peu plus tôt, c'est vraiment ce qu'on a pu voir dans les deux derniers jours, l'amour du public à l'endroit de Guy Lafleur. Et tous ceux qui défileront ici aujourd'hui pour venir assister à cette cérémonie, bien, ça en est un peu un autre témoignage jusqu'à un certain point. C'est tellement vrai. D'ailleurs, on a fait un appel sur nos réseaux sociaux pour que les gens nous envoient des photos avec Guy Lafleur. On a reçu une tonne de photos. Vous allez, mesdames et messieurs, les voir défiler au cours de la cérémonie. Des gens... On pourrait faire une émission spéciale d'une journée avec les photos qu'on a reçues. Chacun a une photo. Et ça vous... On mesure à quel point il était généreux. Il était attentionné. Et il se nourrissait, je le rappelle, il se nourrissait du public. Ce n'était pas une tâche pour lui. Pierre Mondoux, qui l'a connu... Vous l'avez côtoyé, quoi, de neuf saisons, M. Mondoux, avec lui. Merci d'être là. Ça ne vous étonne pas qu'il y ait cette réaction populaire devant son décès? Non, je pense que c'était plus grand que tout, Guy Lafleur. À même temps que Jean-Béliveau, il était Maurice Richard. Et Guy, en plus, avait développé ce que moi, j'appelle le côté prince du hockey. Je pense que dans l'histoire du hockey, il y a peut-être une dizaine de joueurs qui ont été connus, ils nommeraient Bobby Orwin Grisky, Bobby Allgard. C'est tous des joueurs qui ont développé ce côté-là. Et Guy était exactement comme eux autres. Il y avait toujours le bâton de pèlerin du monde du hockey. Tout le monde l'adorait. Il était tellement gentil et coopératif avec tout le monde. Et comme coéquipier, parlez-moi de lui. Comment ça marchait? Parce que ce n'était pas le gars qui parlait le plus dans une chambre. Non, non, comme je l'ai dit au courant de la semaine, c'était un leader silencieux. C'est bon. C'était un leader silencieux. Guy, il arrivait dans la chambre à trois heures d'après-midi, deux, trois heures avant tout le monde. Il aidait les trainers de stand-up à placer l'équipement. Il jouait avec ses bâtons. Puis quand on arrivait, il était souvent assis, puis il riait, il parlait un petit peu, mais ce n'était pas un gars qui était flamboyant. C'est Mario Tremblay et Guy Lapointe qui prenaient ce rôle-là, d'être des leaders non silencieux. Le fait qu'il travaillait autant, tout le monde l'a souligné, il arrivait cinq heures avant. Serge Chavard a dit, nous, on arrivait à cinq heures, il était déjà mouillé, c'était pratiqué, parce qu'il voulait se dépasser tout le temps. Il avait comme une obsession d'être meilleur, comme s'il ne se voyait pas aussi bon qu'il l'était. Oui, il était tellement travaillant. Dans les pratiques, il arrivait même une demi-heure sur la place avant tout le monde avec Claude Ruel. Il pratiquait son lancé. Je ne sais pas pourquoi il pratiquait ça, son lancé. Il avait tellement un bon lancé. Et c'était dans lui, je pense qu'en plus d'avoir le talent, l'instinct de compteur, tout ça, c'était dans son coffre d'outils d'être travaillant. Et je pense que dans l'histoire du hockey, la grande majorité des grandes super-vedettes, il avait ce côté-là aussi. Puis Guy, c'était un peut-être des plus travaillants de l'histoire du hockey. Malgré qu'il avait un talent, on peut comparer un petit peu, c'est comme Tiger Woods au golf. En plus d'être le plus talentueux, ils m'ont dit que c'est lui qui pratiquait le plus. Ils m'ont dit que la même chose de Sidney Crosby aussi. C'est pour ça que ces joueurs-là, ils ont des records d'Aïe Nationale, ils sont au terme de la renommée. Jean-François Poirier, merci d'être là. Vous allez passer la cérémonie avec nous. C'est très important ce que vous venez de dire, M. Mondoux, parce qu'il y a des gens qui ont du talent, mais si tu ne mets pas le travail, ça ne va pas aussi haut. Et Guy Lafleur avait les deux. Il avait cette volonté de travail, mais vraiment à fond, plus le talent. Ce qui est fascinant avec Guy Lafleur, et probablement que vous allez vous en souvenir, M. Mondoux, c'est que tout à l'heure, on écoutait Serge Chavard dire à quel point il se présentait tôt à l'aréna. J'avais discuté avec Gaétan Lefebvre, qui a été longtemps le thérapeute de l'équipe, mais au départ, il était préposé à l'équipement à 17 ans. Et c'est lui qui ouvrait le vestiaire du Canadien. Il ouvrait le vestiaire à qui? Il ouvrait le vestiaire à Guy Lafleur. Puis qu'est-ce que faisait Guy Lafleur vers 4h30 avant le match? Il jouait au backgammon avec le petit jeune qui n'en revenait pas. Puis Guy Lafleur s'informait de comment ça va à l'école. Alors, votre souvenir de Guy Lafleur, dans votre cas, vous faites au début avec le Canadien, finale de la Coupe Stanley à Boston. Vous êtes le petit dernier. Comment il vous accueille? Guy, c'était une des grosses qualités. Il était silencieux, mais il était super recevant. Comme je l'ai dit souvent au courant de la semaine, je ne peux pas me rappeler aucun conflit avec un joueur dans l'histoire de l'HGT. Là, avec lui, de 75 à 84, jamais que je peux défier n'après quel joueur de trouver qu'il y a un conflit avec Guy. Il était super recevant. Le joueur qui arrivait au camp d'entraînement, qui était à côté de Guy Lafleur, c'était la même chose que s'il parlait à Yvan Cronoyer, qui était là avec lui de toutes ces années. Comme je l'ai dit tantôt, il y avait tout, tout, tout ce côté-là de lui qui faisait que jouer avec lui, c'était plaisant. Et souvent, ça faisait un entraînement, un entraînement avec tout le monde. On s'en allait dans cette direction, puis on n'avait pas le choix de suivre. Quelqu'un qui arrivait dans la chambre, qui voyait Guy Lafleur réagir comme ça, ce n'était pas une bonne intention d'essayer d'être « cocky » comme l'expression de « hockey » qu'on étudie souvent. Ce qu'on comprend, c'est que c'est dans l'ombre qu'il se faisait le plus aimer, Guy Lafleur. C'est ça, c'est ça. Comme je l'ai dit, c'était tout le temps. Puis lui, en plus, il était tellement gagnant. Comme je l'ai dit, il travaillait tellement fort dans les pratiques. Je me rappelle toujours la première pratique que j'ai faite avec Canadien. Ce n'est pas seulement que lui, la grande majorité des voies du Canadien, ça travaillait. Quand on arrive du junior, souvent, on pense que ça va être assez facile. On pense qu'on n'a pas moins travaillé aussi fort parce qu'on est rendu à l'université nationale. C'est exactement le contraire que j'ai vu dans ma première pratique. J'ai vu ma première pratique. Puis Guy Lafleur était leader là-dedans aussi. Il y avait 100 % à toutes les présences qu'il faisait dans une pratique. 100 %. Pierre Mondoux, merci d'être venu nous voir sur notre plateau. Bonne cérémonie. Merci. Et bonne suite santé à vous. Carla Oliveira, vous êtes au Centre Bell. Beaucoup d'anciens joueurs, comme M. Mondoux, se rassemblent au Centre Bell. Certains dignitaires, la famille. Et ils vont... C'est à côté, là. Ils vont prendre la repile. Ils vont venir sur René-Lévesque. Et ils vont faire leur arrivée au fur et à mesure. Exactement. Et je vais vous montrer les dessous de tout ça. Parce que oui, nous sommes au Centre Bell, mais au sud, donc sur la rue Saint-Antoine. Et les invités sont transportés dans des autobus. Donc, il y a quatre autobus qui ont été analysés pour cet événement. Le premier est déjà parti, le premier autobus, avec des invités qu'on a vus monter à bord. Le deuxième est déjà installé pour accueillir, donc, les gens qui sortent du Centre Bell. C'est ici, donc, que les gens se rencontrent pour partir, pour aller à la cathédrale. Ce premier autobus a été escorté par deux policiers à moto. Et vous l'avez dit, ils empruntent donc ce parcours qui sera également emprunté par le cortège un peu plus tard. Donc, ils remontent la rue de la Montagne, prennent l'avenue des Canadiens, vont tourner sur Peel et vont donc arriver devant la cathédrale. Il y a des invités, donc certainement des personnes qui sont proches de la famille qui vont embarquer dans ces autobus. Il y a également des anciens joueurs, l'équipe des anciens Canadiens. Il y a un autobus qui est réservé pour eux. On va essayer de s'approcher un peu de cet autobus. On va essayer d'aller ramasser quelques commentaires pour vous. Donc, c'est un peu les dessous de cette organisation que j'essaie de vous montrer ce matin. Très bien, Carla. Merci beaucoup. Les portes vont ouvrir à 9h30 de la cathédrale. Et il y a quelques places qui ont été réservées pour le public, mais je dis bien quelques places. Mais derrière moi, on va vous les montrer, il y a des écrans géants. Et d'ailleurs, il devait faire une journée grise, froide. Il y a des gens qui étaient habillés. Or, le soleil a fait son apparition. Et c'est une journée magnifique sur Montréal, sur la cathédrale Marie-Reine du Monde. Michel Lacroix, que vous connaissez bien, annonceur des Canadiens de Montréal, M. Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas étonné de voir tout ça depuis 10 jours? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout triste de voir cette réalisation-là, mais pas étonné du tout de voir ces témoignages que l'on entend, que l'on voit depuis l'annonce du décennie, effectivement. Il faisait partie, on l'a beaucoup dit, de la famille, mais il avait des qualités que l'on veut tous avoir. Il incarnait le courage, la flamboyance, la performance, l'attention des autres. Et il disait, quand ça n'allait pas, avec, par exemple, ses patrons, il le disait. Donc, c'est comme si... Une honnêteté absolument extraordinaire. Une sincérité. Oui, une sincérité, générosité, accessibilité. Ce sont là des mots que l'on peut utiliser pour décrire le caractère de Guy Lafleur. Réservé, timide à la limite, mais franc et d'une franchise absolument extraordinaire. S'il avait quelque chose à dire, il le disait. C'était un homme d'un seul bloc. C'était comme ça, à l'extérieur et sur la patinoire. On a beaucoup dit, Michel Lacroix, qu'il est le dernier. Oui. Il y a eu Maurice Richard, Béliveau, il y a Lafleur. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. De cette catégorie-là. Un trio absolument exceptionnel. Et je ne me suis plus à le mentionner. On n'annonce pas Maurice Richard comme on annonce Jean Béliveau. et on n'annonce pas Guy Lafleur de la même façon. Ils avaient des caractères et des personnalités tellement différents. Guy était, on disait, monsieur Béliveau, on disait le Rocket, mais aujourd'hui, c'est Guy. Oui, ça s'en dit beaucoup, oui. Mais, Michel, vous avez annoncé, quand même. Guy Lafleur a compté plus de 500 buts. Oui. Vous en avez annoncé peut-être la moitié, peut-être plus. Je dois dire... Quel de ses buts vous a marqué le plus? Le but qui m'a marqué le plus, c'est évidemment ce but en fin de match. On est en mai 1979. On affronte les Bruins de Boston. Septième match. On est au Forum de Montréal. Il reste 1 minute 14 secondes à faire dans le match à 18 minutes 46 secondes. Le but, compté par Guy Lafleur, aidé de Jacques Lemaire, qui a ultimement mené au but d'Yvon Lambert. Et quelques temps plus tard, le Canadien a emporté la Coupe Stanley contre les Rangers de New York. C'est un moment absolument mémorable. ce qu'il a fait dire à Yvon Lambert. Pendant 24 ans, j'ai su ce que c'était être Guy Lafleur. Il était la star de Montréal. Tout à fait. On a revu ce buvière et ça donne la chair de poule encore à chaque fois. C'est des moments qu'on n'oublie pas. Mais c'était typique de Guy Lafleur. Quand on le voyait, moi je le voyais filer sur la droite. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Encore. Qu'est-ce qu'il nous réserve de nouveau? Les gardiens de l'autre côté, les joueurs des équipes adverses réagissaient de la même façon. Qu'est-ce qu'il va nous réserver cette fois-là? Et lui-même ne savait pas dire ça. Il n'aimait pas travailler les jeux comme les joueurs modernes avec des dessins. Il y avait une intuition, une intelligence intuitive sur la glace. Oui, et la plupart de ses coéquipiers lui ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux préparer des séquences de jeux. Vous n'avez rien à faire. Je m'occupe du tout. Michel Lacroix, je vous souhaite une très belle cérémonie. Merci d'être venu nous voir. Une cérémonie qui sera pilotée par Mgr Lépine que j'ai rencontrée un peu plus tôt qui nous explique un peu le cadre dans lequel il veut présenter cette cérémonie, ses funérailles. Mgr Lépine, merci de nous accueillir. Bonjour Mgr Roy. À quelques heures de cette cérémonie. En effet. Comment vous pouvez la qualifier? Comment vous vous préparez? À quoi vous voulez qu'elle ressemble, cette cérémonie? Pour le moment, je me sens plus comme quelque chose dans lequel je suis immergé. Immergé dans la tristesse d'un peuple, de partisans, de la famille. Mais immergé aussi dans la reconnaissance parce que c'est de l'occasion de faire mémoire d'une histoire de générosité. Donc j'entre dans cette immersion et j'accompagne avec les gens et je me laisse rejoindre et toucher par les gens. Donc cette vague d'amour que l'on sent depuis la semaine dernière, vous vous laissez porter par ça. Vous vous baignez de ça. Absolument. Je m'en imprègne. Je suis en mode recevoir, absorber et sans trop savoir où ça va me conduire. Mais sinon, dans une démarche d'être avec la famille qui est toujours première, mais aussi d'être avec tout le public qui veut être ici pour faire mémoire de Guy Lafleur mais qui veut aussi soutenir la famille dans sa peine. Ce sont des repères et que les gens soient encore croyants ou pas, pratiquants ou pas, ce sont des repères, ces cérémonies-là, importants, n'est-ce pas? Ce sont des repères parce que ça nous est... La mort nous met toujours devant une forme de mystère. Si on veut, on voudrait que les liés continuent, mais la personne n'est plus là. On voudrait que l'amour aille plus loin, mais ce n'est pas évident. Alors, c'est un temps d'espérance en même temps qu'un temps de peine et la célébration d'une fois permet d'avoir les deux dimensions. Est-ce que quand vous allez travailler votre discours, j'imagine que vous êtes en train de le faire, vous pouvez vous permettre des blagues genre au ciel, il y a un premier trio extraordinaire, il y a Mike Bossy qui est malheureusement décédé, le monsieur Lafleur, il y a d'autres grands joueurs. Est-ce que vous êtes dans... vous baignez dans l'univers du hockey aussi? Certainement que ça fait partie, mais c'est aussi l'homme. Alors, je parle de la réalité de l'athlète, mais aussi de l'homme parce que les deux sont présents dans sa vie. Il a été l'athlète, mais il y a aussi l'homme qui s'est manifesté à travers le hockey, mais aussi à travers son engagement, même à travers son retour avec les Rangers de New York à l'époque. C'était vraiment une tâche d'homme, ce n'était pas seulement une tâche d'athlète, ça prenait du courage et qu'il a fait. Donc, je me laisse imprégner de ça et d'évoquer tout cela. C'était un homme, Mgr Lépine, en terminant, très attentionné auprès des autres. Pour lui, ce n'était pas un effort que de passer une heure, une heure et demie à signer des autographes, à prendre des photos. Ça, c'est une qualité qui va transparaître dans ce que vous allez dire, je suis sûr. C'est une qualité de présence dans le sens que quelqu'un qui était comme admiré par le public, lorsqu'il était devant une personne, c'est comme s'il n'y avait que cette personne devant elle. Il avait ce don-là. Exact. De présence à la personne. Et ça, ce n'est pas si commun. Non, je pense qu'il faut que ça soit intentionnel, mais c'était aussi un don qu'il avait et il l'a fait fructifier. J'arrive du Centre Bell et de voir tous ces gens, ces citoyens qui viennent lui rendre un dernier hommage devant sa dépouille, il y a quelque chose de très émouvant à ça. Il y a comme une... Ça dépasse. Il faisait partie de notre famille. C'est ça qu'on voit, en fait. Oui, il y en a beaucoup qui étaient avec nous. Il était sur le terrain dans sa ville natale. La statue de Guy Lafleur, les patins sont sur le sol, ils ne sont pas sur un piédestal. Donc, il y avait une idée. Il voulait être avec les gens et les gens lui rendaient bien. Il voulait être avec lui. Monseigneur Lépine, je vous souhaite une cérémonie à la hauteur de cet homme. Je suis sûr que ce sera le cas. Merci beaucoup de nous avoir. Merci, M. Loire. Au revoir. Une très belle cérémonie qui se prépare avec de la musique. Très belle musique. Il y aura, entre autres, le Requiem, je vous le dis, de Mozart. Il y aura des gens qui vont parler. On va vous présenter ça de A à Z, bien entendu, à compter de 11 heures. Je vous le rappelle, c'est le début de la cérémonie à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Diane, donc, les gens commencent à entrer. Vous êtes avec... Les gens qui suivent le Canadien, le connaissent bien, le soigneur, ou enfin, le thérapeute sportif, M. Lefebvre. Absolument. Gaétan Lefebvre, qui a oeuvré 27 ans auprès du Canadien, dites-moi, pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Bien, Guy a fait partie de ma vie pendant 50 ans. J'en ai suçus en détroit. Je l'ai connu j'avais 13 ans. Et il a joué un rôle tellement important. Une anecdote, parmi tant d'autres. Guy aimait avoir été au vestiaire très tôt. On jouait les matchs à 8 heures, puis lui aimait être au vestiaire entre 3 heures, 45 et 4 heures. Et j'avais un chauffeur privé qui s'appelait Guy Lafleur qui venait me chercher à l'école secondaire à Pointe-Saint-Charles. Wow! Les jours de match, deux semaines, pour être capable d'ouvrir le vestiaire. Et puis là, le temps que moi, je me changeais, lui avait déjà mis ses patins, ses pantalons, ses jambières, puis on jouait au backgammon. Alors, je jouais au backgammon avec Guy Lafleur entre 4 heures et 5 heures. C'est des... Ça s'invente pas. Je veux dire, c'est comme surréel. C'est des magnifiques souvenirs, ça. C'est des souvenirs. Il était d'une générosité, pas juste de donner, mais de dire merci, d'apprécier ce que le petit staff pouvait faire pour l'aider. Parce que Guy, le vestiaire, c'est à son royaume. Puis la place noire, c'est à son stage. Quand il était dans son royaume, il était avec ses boys, on était en gang. J'avais 14, 15 ans, puis c'était un gars qui te faisait sentir important. C'est pas... Tu sais, en allant, il dit, il était toujours dans les yeux. Puis si il avait quelque chose à te dire, il te le disait, puis c'était correct. Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales? Non, c'était la personne qui demandait le moins. C'est probablement la super vedette la plus humble et qui demandait le moins. Lui, il demandait de la transparence, de l'honnêteté, puis c'est tout ce qu'il demandait. À un moment donné, il me critiquait que je n'avais pas un manteau assez chaud. Puis je dis, écoute, Guy, c'est le manteau que j'ai, c'est ça le moyen que j'ai. Une semaine plus tard, j'avais un petit casier de près un pied de large par six pieds de haut. Je rentre pour me changer puis il y a un manteau en outre. Je dis, Flower, tabarouette, peux-tu enlever ton manteau de mon casier? Moi, j'ai un pied par six pieds, toi, tu as le forum au complet. Il dit, fantaïque. C'est un manteau qui ne me fait plus. Je dis, Flower, tu fais six pieds, je fais un pied huit. Il ne t'a jamais fait. Puis il y avait un manteau en outre, c'est ma carrière de Guy à Gaétan. Ça, c'était Guy Lafleur. Quel souvenir vous allez garder de Guy Lafleur? En fait, hier, je me suis fait un devoir d'amener ma plus vieille, ma plus petite fille, ma fille de 14 ans. Parce que je voulais qu'elle prenne connaissance de l'ampleur de l'individu puis de l'impact qu'il a eu sur, pas juste moi, mais sur bien des gens. Bien, bien des gens. Quel impact il aura laissé, selon vous? La bonté, ça ne tue pas. Tu peux être bon, mais tu peux être bon sur la patinoire, puis tu peux être bon sur le stage, puis tu peux être bon aussi dans ton royaume, avec tes pères. C'est bien important. C'est un immortel, finalement. C'est un immortel. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup, M. Lefebvre. Oui. Merci. Très, très éloquent, Diane, M. Lefebvre. Très éloquent. La beauté ne tue pas. Merci pour ce témoignage, M. Lefebvre. Vous les voyez défiler, je vous le rappelle, ces photos que le public, on a fait un appel, nous a envoyées. On en a, on en a. On pourrait faire une journée entière de diaporamas, d'amitié, de moments croqués avec Guy Lafleur. Parce que cette cérémonie-là, c'est beaucoup la cérémonie du peuple qui aimait leur idole, parce que leur idole descendait leur parler comme s'il faisait, il y faisait partie du peuple. Alain Plouffe, je vous ai entendu lors de notre première émission spéciale. Merci d'être là. Vous étiez devant le Centre Bell, puis vous avez été interviewé par un de nos journalistes. J'ai été frappé par ce que vous m'avez dit, parce que vous avez bien résumé. Vous, il est important pour vous, M. Lafleur. Ah oui, oui. Écoute, c'est un homme, tu sais, pas incontent que joueur de hockey, comme homme, tu sais, les valeurs inculquées au peuple, moi, je trouve que c'est tellement important, tu sais. C'est un Québécois avec des racines profondes, d'une gentillesse extrême. Ça me fait en penser à un de ses amis aussi. Je fais un petit clin d'œil à Gilles Villeneuve, que c'était son grand ami. Puis ces deux-là, ils n'étaient pas amis pour le fun. C'est parce qu'il y avait des valeurs profondes tous les deux. Il y avait la vitesse, les deux. Oui, et l'hélicoptère au même temps. L'hélicoptère. Alors, ces deux grands amis, c'est tellement honorable, ces gens-là. Vous, comme partisan, avez-vous eu l'occasion de le rencontrer? Gilles? Oui. Non, M. Lafleur. Oui, 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 une fois, je l'ai rencontré. On a fait une publicité pour les rémétives, c'était pour les pieds. J'ai en passé une journée complète avec M. Guy Lafleur. Ah bon, on va, toussez-vous, ça. Oui, c'est moi, ça. Bravo. Il y a quelques années, en fait, oui, oui, puis d'une gentillesse. Il prenait le temps de jaser. Je lâchais-là pas trop, mais oui, il prenait le temps. Il était bien gentil. Donc, vous allez vivre ça ici, sur le parvis? Définitivement. En regardant ça? Comme j'ai vécu Gilles Villeneuve aussi. Et M. Béliveau, peut-être? Béliveau aussi, Richard. Je ne sais pas. C'est une tempête de neige Béliveau au même endroit. Oui, exact. Et vous allez... Quel souvenir vous gardez de lui? Vous emportez quoi de M. Lafleur? M. Lafleur, c'est l'homme, l'homme en tant que tel, plus grand que son sport. C'est pas peu dire. Tu sais, les valeurs profondes à renseigner. Tu sais, il nous transmet ça. Je pense qu'il faut transmettre ça à nos jeunes. Peu importe que métier tu fais, c'est l'homme. Il faut regarder l'homme. Et vous dites, peu importe le métier que tu fais, que les gens étaient riches, pauvres, fédéralistes, je le disais, nationalistes. Ils rassemblaient pas mal tout le monde. Tout le monde, oui. Nouveau-Brunswick. Il y a des Franco-Ontariens que j'ai vus hier au Centre-Bain. Absolument. Il était, bon, sa renommée dépassait, bien sûr, le Québec, au Canada, aux États-Unis. Partout. Partout. Alors moi, je me fais un très, très grand ambassadeur de qui lafleur toute ma vie, puis de Gilles Villeneuve. Puis à tout jamais, je vais propager ces hommes-là. M. Plouffe, merci d'être venu nous voir sur notre plateau. C'est assez important de parler à des partisans ordinaires, pas juste des vedettes. Avec un beau chandail. Avec un beau chandail. Numéro 10. C'est rare qu'on fait ça, mais tournez-vous devant la caméra. Oui. Voilà, merci, M. Plouffe. Merci. C'est un allant pour moi. Carla, vous êtes avec un ancien joueur aussi. Oui, alors on est devant l'autobus qui va amener les anciens joueurs à la cathédrale. On les voit défiler depuis quelques instants. Qui rentrent. J'ai M. Lebeau ici avec moi. Bonjour, M. Lebeau. Bonjour. C'est important pour vous d'être ici ce matin? Oui, très important en tant qu'ancien Canadien, puis avoir eu la chance de côtoyer Guy à quelques occasions. De lui rendre hommage aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment important d'être ici. Et c'est la famille des Canadiens qui est ici avec les anciens Canadiens aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que la grande famille des anciens Canadiens, des Canadiens, c'est une grande famille qui ont tissé serré. Et puis évidemment, Guy Lafleur a joué un grand rôle dans l'histoire du Canadien de Montréal. Un homme qui a inspiré tellement de jeunes joueurs de hockey. Et c'est un honneur que d'être aussi présent aujourd'hui pour lui rendre hommage. Avec le groupe des Anciens, comment est-ce qu'il était perçu? Bien, Guy, c'était un grand joueur de hockey de toute évidence, mais c'est aussi avant tout un grand homme, un homme authentique, très généreux. Moi, je l'ai côtoyé. Je n'ai pas joué avec lui, mais je l'ai côtoyé dans différentes occasions. Et c'était vraiment un homme proche du peuple qu'on pouvait vraiment apprécier la grandeur d'homme qu'il était. On va vous laisser embarquer puisque vous devez partir. merci beaucoup d'avoir pris un moment avec nous, M. Lebeau. Alors, comme vous le voyez, on voit les anciens joueurs qui sont en train de rentrer dans l'autobus. Ils viennent comme ça par groupe. On va essayer d'en arrêter un autre pour vous. Si vous voulez, allez-y. Sinon, on vient vous revoir. Il n'y a pas de souci. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Un petit mot. Quel souvenir vous gardez de Guy Lafleur? Ah, mon Dieu, mon père a recruté puis a coaché Guy Lafleur dans les années 70. C'est un chic type. Puis on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un de spécial parce qu'on voit sur les médias sociaux que tout le monde a une photo avec Guy Lafleur. Ça fait que c'est quelqu'un qui a été capable de redonner, vraiment redonner à la communauté. Tout ça, c'est un exemple à suivre pour les jeunes qui veulent jouer au hockey. Vraiment une bonne personne. Parfait. Merci beaucoup. On vous laisse embarquer. Alors, vous voyez, tout le monde qui a comme ça des messages pour Guy Lafleur. On voit que l'autobus va peut-être partir bientôt. On va le laisser partir, Patrice. Très bien, Carla. À tout de suite. Et ça sera comme ça. Il y aura des autobus qui vont défiler du Centre Bell qui est en jet de pierre d'ici. L'autobus remonte la rue Peel, rue de la cathédrale, tourne sur René Lévesque. Et vous les voyez sur l'image du coin, la cathédrale, qui commence tranquillement à se remplir. Et ces photos, je vais vous le dire à plusieurs reprises jusqu'à 14 heures, ces photos que vous nous avez envoyées. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir participé à ce moment parce que ça illustre bien ce qu'était M. Lafleur. Réjean Tremblay, qui est en Floride, qui avait des engagements, devait rester en Floride. On va quand même lui faire un coucou. Réjean, bonjour. Bonjour, Patrice. Je vais te dire, ça vient... Pour les gars que tu as rencontrés, pour eux autres, entre eux, ils s'appelaient le sénateur, le bleuet, Mousse, Mousse-Mondoux. Et je les regardais et je les voyais à 20 ans, 25 ans. Évidemment, on se revoit aussi dans ce temps-là. Mais c'est un privilège. C'est un privilège. C'est passionnant comme émission, je trouve. Réjean, pendant que le maire de Québec, on va le voir arriver, les dignitaires vont faire leur arrivée, mais reste là, Réjean, on va aller écouter le maire. Oui, oui. Et son retour à la fin avec les Nordiques, je pense que ça a complété une carrière, une boucle à travers l'ensemble du Québec et c'était fondamental qu'on soit ici. un ambassadeur autant pour la ville de Québec que pour la ville de Montréal. Dans le fond, c'est pour la province au complet. Guy Lafleur, il appartient à tout le monde. Oui, et c'est ça qui est étonnant. Les joueurs d'hockey, souvent, ont une carrière dans une ville. Les athlètes ont une carrière dans une ville et nécessairement, quand on est à l'opposé de ces villes-là, on se dit que c'est quelqu'un d'ailleurs alors que Guy Lafleur était quelqu'un du Québec. De sa ville natale, d'Ursseau, de son passage à Montréal qui a été plus que glorieux, qui ralliait tout le monde. Capable de rallier canadiens et nordiques, il faut le faire quand même. Comment politique, est-ce pour vous s'en inspirer aussi? À quel point il est le même du peuple? Je pense que son immense capacité d'être lui-même malgré le contexte. Cette capacité de répondre avec authenticité, cette capacité de ne pas répondre à ce qu'elles sont les attentes, mais plutôt qui je suis moi. Et je vais vous le dire en toute simplicité, en toute générosité, mais aussi en toute franchise. Et je pense que comme homme politique, on a beaucoup à s'inspirer de ça. Oui. À quoi vous vous attendez pour la cérémonie? J'ai l'impression que ça va être touchant. J'ai l'impression que ça va être touchant parce que c'est le dernier adieu, on le dit. Et je pense qu'il compte tenu de l'importance de l'homme et compte tenu de l'immense quantité de gens pour qui c'est important. Il y a quelque chose qu'on est chanceux de pouvoir y assister. Tout le monde ne peut pas y être. Donc, j'ai l'impression que je vais être très touché. Merci beaucoup, M. Marchand. Merci. Le maire de Québec qui lui aussi a cette qualité, bien sûr, je ne fais pas de comparaison avec Guy Lafleur, mais à cette qualité de dire pas mal tout haut ce qu'il pend. Réjean, vous l'avez rencontré récemment, vous avez fait une entrevue avec M. Lafleur pour un documentaire. Est-ce qu'il était en paix avec sa carrière? Est-ce qu'il avait fait la paix avec le départ de Montréal? Il était revenu, il avait joué. Est-ce que tout ça dans son esprit était réglé? Est-ce qu'il est parti en paix, Réjean? Lui est parti en paix. Il y a juste un point qu'il n'a pas réglé. Puis je pense que les deux hommes ont été pris par le temps. C'est Jacques Lemaire. Jacques Lemaire, je l'écoutais ce matin, il était à une station de radio. Puis Lemaire, c'est le seul point, il dit, j'aurais dû insister davantage pour m'asseoir avec Guy puis lui expliquer que je ne lui voulais pas de mal. Quand, évidemment, Lafleur trouvait qu'il ne jouait pas assez souvent puis sur un coup de tête, comme disait Serge de Savard, il a pris sa retraite. Et ça, je dirais que c'est le seul point que Guy est parti qu'il restait une espèce de zone ombragée. Oui. Est-ce que je peux souligner un point, Patrice? Oui, vas-y, Réjean. Je vais y aller vite. Je suis à Miami pour, évidemment, c'est le Grand Prix de Miami en F1. C'est le 40e anniversaire dimanche de la mort de Gilles Villeneuve. Et je me rappelle, j'avais rencontré Joanne Villeneuve quatre ou cinq jours après la mort de Villeneuve puis elle était plongée dans une douleur à Bobinard. Puis je pense à Lise Lafleur que ça fait douze jours aujourd'hui qu'elle est debout, qu'elle rencontre des gens, qu'elle accueille les gens avec Martin puis Marc, ses deux fils. Et je me dis que vers une heure, une heure et demie, à un moment donné, ça va vraiment être fini. Là, présentement, elle est dans son rôle. Elle vit encore la vie de Guy Lafleur. Je ne sais pas quelle prière, je ne sais pas quel mot, je ne sais pas qui va l'accompagner. Mais ça fait 50 ans qu'ils sont transcents, qu'ils sont connus en 71, 72. Puis là, elle, ça fait douze jours. Y a-tu pensé à recevoir des gens puis douze jours à accompagner, douze jours à recevoir les hommages du peuple, de la population? Mais Lise, dans deux heures, dans trois heures, c'est fini, là. Je trouve ça à trois cités de pensée. Et c'est les moments les plus difficiles, c'est après, comme tu dis, après, quand on se retrouve seul, quand l'adrénaline retombe. Alors oui, pensée pour sa famille, mais j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que il aurait été étonné de l'ampleur quand même ou il savait? Il savait qu'il a été étonné, mais je l'ai bête. OK. Je te reviens plus tard. On écoute. OK. Votre masque, vous êtes plus beau sans masque? Oui. Je vais passer mieux. Dites-moi... Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux y aller? Oui, M. Bouchard, dites-moi, pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Il est assez important pour nous. On peut bien faire les derniers mouvements pour venir le voir. C'est quoi votre plus grand souvenir, votre plus beau souvenir? Il y en a plusieurs avec Guy, là. C'était mon voisin, puis une excellente personne, d'une générosité. Il était... Il était fin. Il ne blâmait jamais pour rien ce qui se passait à sa patinoire. Lui, il faisait ce qu'il avait à faire, puis il était très bon pour tous les joueurs. Qu'est-ce que vous auriez appris de lui? Il était très généreux envers toutes ses femmes. Le respect qu'il avait pour ses femmes, là, puis c'était pas une blague, c'était vrai. Il prenait le temps d'aller toutes les voir, les saluer. Puis si c'est arrivé une couple de fois qu'il s'est accroché, c'est parce qu'il était fatigué, il avait eu de la pression, il y a eu quelque chose. Vous comprenez facilement le déferlement d'amour qu'il y a aujourd'hui. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça... Je ne dirais pas que ça lui est dû, mais oui, ça lui est dû, parce que les gens ont tout un bon souvenir, tout le monde garde un bon souvenir de Guy. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. C'est comme dire, vous avez bu une caisse de bière, quelle est la meilleure? Non, il y a toutes sortes d'excellents souvenirs avec Guy. C'est un grand ami. C'est un jour triste, évidemment, mais il suffit de regarder autour, de voir ce qu'il signifie pour les gens de Montréal, pour tout le monde, en fait. Pour moi, pour mon épouse, c'est un grand homme. Est-ce que vous pourriez dire ça en français ou peut-être plutôt en espagnol? J'avais beaucoup de bonnes mémoires de Guy. Quand vous jouez 918 matchs ensemble, il y a beaucoup de mémoires. Mais plus que ça, c'est une gratuite personne dehors de la glace aussi. Il donne beaucoup d'heures à la fondation Charitable. Il donne son temps à tout le monde. Il n'y a jamais pour accepter la signature. C'est juste un homme incroyable. Comment il était comme coéquipier? Comment était-ce qu'il était comme équipier? Il était fou, là. Non, non, mais écoutez, il nous faisait peur. Parce qu'on était là, on se préparait à sauter sur la glace. Et alors là, il prenait son bâton. Et là, il donnait un grand coup. Vous savez pourquoi on joue du hockey? C'est parce qu'on ne voulait pas aller à l'école. Alors maintenant, il faut jouer. Donc c'était son genre de personnalité. Mais une fois sur la glace, il était le premier. Il était toujours le premier là-bas. à quatre heures et demie de l'après-midi. Et il était déjà habillé. Il avait peut-être fumé trois ou quatre cigarettes et pris des cafés. Mais c'était lui, ça. Il adorait le jeu. C'est probablement une des plus grandes choses que... Bon, lui et moi, nous avons joué longtemps parce que nous adorions jouer ce sport. Il va nous manquer. Il va nous manquer. Merci. Quel témoignage extraordinaire de Larry Robinson qui nous montre bien le côté fou de Guy Lafleur et qui arrive avec ses bâtons et qui en même temps est très ému. D'ailleurs, Larry Robinson sera un de ceux qui vont s'adresser dans l'église, qui va donner quelques mots des joueurs de l'époque qui ont connu les meilleurs jours de M. Lafleur et du Canadien. Denis Bouchard, comédien que vous connaissez bien, mesdames et messieurs, qui est un fan fini du Canadien, de M. Lafleur. Comment vous vivez ça depuis 12 jours maintenant? Difficile. Difficile, oui. C'est la mort d'un héros. Tu sais, c'est... Puis c'était mon Maurice Richard à moi. Moi, j'en ai... J'ai pas connu les autres. Mais lui, il arrivait dans une conjoncture historique. Tu avais les Olympiques en 76, le Parti québécois venait d'être élu en 96 puis on a gagné la coupe avec le meilleur joueur au monde. Tu sais, c'est toute une époque qui se reproduirait probablement plus. Et... Et Guy Lafleur était l'incarnation sportive de ça, d'une certaine façon. Ah oui. Et profondément. C'est ça qu'on mesure depuis 12 jours. C'était pas... C'était pas un héros... Oui, sur la glace, bien sûr, il nous a fait rêver le courage, la flamboyante, mais c'est qu'il incarnait quelque chose de profond pour nous. Une empathie extraordinaire. Quand j'ai fait les cérémonies de fermeture du forum, évidemment, il y avait tous les anciens joueurs, les anciens captains. Vous avez organisé ça. J'avais tout organisé ça. Et j'essayais d'expliquer aux anciens comment c'était pour se passer sur le tapis rouge puis tout ça. Puis j'avais peur. Personne m'écoutait. Évidemment, tout le monde était content de se revoir. Puis bon, il était ému de fermer le forum. Puis c'est Guy qui était venu me voir. Puis il m'avait dit « Butch, ça va bien se passer. On n'est pas des acteurs. Mais quand on va être sur la patinoire puis que le monde va applaudir, tout va bien aller. » Oui, cette cérémonie de fermeture du forum, d'ailleurs, vous étiez le metteur en scène. C'était « Si j'ai le goût de pleurer, je regarde ça, je l'ai fait récemment. » Puis la fin, c'était les... Chaque capitaine remettait le flambeau. Mais ce qu'on réalise, c'est que Guy Lafleur n'a jamais été capitaine, mais il semblait le grand leader de cette équipe-là quand même. Oui, oui, tout à fait. Il ne voulait pas être capitaine. En fait, il y en a qui disent qu'il aurait aimé ça pour peut-être l'être, mais moi, je n'ai jamais vu ça, mais il était leader. C'est lui qui disait dans la chambre, même pour cette cérémonie-là, il disait « OK, 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 comment on y va là? Il faut y aller puis il faut entrer en ordre. Puis ils rentraient tous en ordre jusqu'à Butch Bouchard qui lui remettait le flambeau à tout le monde. » C'était beau. Est-ce qu'il savait, vous pensez, parce qu'il savait que ça n'allait pas bien son concert? Il savait qu'il était tant aimé. Je ne sais pas s'il savait, mais je sais qu'il aimait beaucoup le monde. Ça, c'est clair. Il a rendu au centuple ce que le monde lui a donné. Je vous souhaite une belle cérémonie. Merci. Plein d'émotions puis ça va être beau. Puis on a entendu quelques notes du requiem tout à l'heure. On va... Ça va être une communion. Ça va être quelque chose. Merci d'être venu nous voir, Denis Bouchard. Merci beaucoup. Il est Vico Mortensen. Vous le connaissez. Il est comédien, le silence des anneaux. C'est un fan fini du Canadien aussi. On l'a en ligne, me dit-on. M. Mortensen, m'entendez-vous? Ah, il a la casquette en plus. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller à Montréal pour rendre hommage à Guy Lafleur et mes condoléances à sa famille. mais mes pensées et mon cœur sont là avec eux et avec vous et tant d'autres admirateurs de Montblanc. Rappelez-nous, M. Mortensen, parce que vous êtes de New York, vous avez grandi en Europe, vous avez parlé... Vous avez, entre autres, appris le français avec la soirée du hockey à l'époque. et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Au début des années 60, nous avons déménagé dans le nord de l'État de New York, mes deux frères et moi, avec notre mère après la séparation de nos parents. et puis c'était... c'était là, ce moment que j'ai commencé à apprendre mon français et à aimer le hockey grâce aux Canadiens et grâce à Guy Lafleur. J'ai grandi en le voyant faire de l'art sur la glace. Exactement. Faire de l'art sur la glace. et vous avez porté, c'est pas un mythe, le chandail du Canadien dessous votre costume du silence des anneaux. Est-ce que vous le portez encore, le jersey du Canadien? Oui, j'ai... heureusement, j'ai le jersey du Canadien. J'ai le 10 signé par Guy Lafleur que j'ai reçu lors de la cérémonie du centenaire en 2009. Je me souviens avec gratitude de l'avoir rencontré. On était à Guy Lafleur en ce moment-là et... c'était un... c'était un moment qui m'a profondément marqué de le connaître un peu et... c'est grand. Le talent, le talent, l'élan et l'humanité de cet homme sont irremplaçables. C'est tellement bien dit. Le talent, l'élan et l'humanité de cet homme. Donc, pour vous, c'était quelqu'un... c'était un artiste, là. C'était quelqu'un qui vous touchait profondément. C'était ça, oui. C'était ça, oui. Inoubliable, irremplaçable pour moi. Mais bien, il était... il était un Dieu pour moi et il le sera toujours. Vous êtes le bienvenu à Montréal et saluez-nous si vous venez lui rendre hommage au Québec. Vous allez... vous avez un film... Bon, vous êtes à Vancouver, je crois. Vous tournez... Le dernier film dans lequel vous avez joué avec David Cronenberg, je crois, sera à Cannes. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est le... dans le 23 ou 24, je ne sais pas. Mais on va... on aura la première de ce film-là. Et puis, on va aller au Canada, je crois que Toronto et puis à Montréal, si... Oui, je crois. Je crois qu'on va aller à Montréal pour faire la promotion. Bon, bien, vous appelez Marie-Claude, que vous connaissez bien, notre chercheur notre vaillante recherchiste qui vous a rejoint à Vancouver. Puis, ça sera un plaisir de vous reparler. Vito Mortensen, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est très apprécié. Merci. À la prochaine. Marcel Aubu qui a parlé il y a quelques secondes. On s'en va l'écouter. On revient tout de suite. Oui, on va. Vous avez vu votre meilleur souvenir de Guy Laforte? Il y en a plusieurs. Je passais quatre ans avec lui. Deux ans, il jouait, puis deux ans dans les bureaux. Alors, on était proches. Et, le meilleur souvenir, quand je suis allé à New York, il convainc de s'en venir à Québec. Je pense que c'est le meilleur souvenir. Comment ça s'est passé, ça? Bien, il avait signé un an, mais il était prêt à le renouveler pour l'année suivante à New York. Là, j'ai dit, oh, c'est assez, là. S'il est prêt à sortir puis jouer ailleurs qu'à Montréal, il va venir finir ça dans la ville qu'il a adulée avec les remparts et tout ce qu'il avait fait avant d'aller dans les nationales. Alors, j'ai convaincu, puis ça a pas été trop dur, je veux dire, franchement. Quand je lui ai dit « Tu vas rester aussi deux ans dans les bureaux avec nous autres, » puis tout ça. Quatre ans, il voyait ça comme une espèce de la sécurité. Mais mon Dieu, qu'il était fin puis il était gentil, respectueux. C'est quelqu'un qui appréciait ce qu'on faisait pour lui, même des petites choses, très petites choses. Alors ça, ça a été un événement marquant pour moi. Et avec lui, bien, il y en a eu bien d'autres. J'ai fait beaucoup de promotions avec lui pour les Nordiques et Mario Sortier qui est décédé maintenant. Et un autre moment, bien, c'est sûr, quand il recevait des décorations, quand il recevait des trophées encore, j'étais là. Alors, on était... Je connais bien la famille. Alors, tout ça, ça m'a donné un méchant coup pareil. On savait que ça allait arriver parce qu'il était vraiment malade. Et à chaque fois que je le voyais, je le voyais gonfler comme une vraie balloune. Je disais, « Crime, il ne reste pas grand temps. » Puis il avait la misère à parler au niveau de la respiration. Je lui disais, je parlais à Lise, puis je lui disais, « Crime, ça ne va pas rester dans un temps comme ça. » « Adieu, on le sait, mais on ne sait pas quand. » Vraiment, puis il avait décidé de souffrir jusqu'à la fin, il n'aurait bien pu servir des méthodes d'aujourd'hui pour raccourcir ça. Ça n'a pas été son style. Le batailleur. Le batailleur. Le batailleur jusqu'à la fin. S'il y a encore une possibilité de demi-ligne, je la prends. Alors, c'est typiquement, lui, je ne suis pas surpris de ça, moi. Est-ce que c'est le symbole d'un Québec décomplexé? M. Marcel Aubu qui rappelle d'abord comment la mémoire qui est la plus importante pour lui, comment il l'a convaincu d'aller à Québec pour la fin, mais qui dit surtout à la toute fin, il s'est battu jusqu'à la fin avec courage devant ce cancer des poumons. D'autres dignitaires ont parlé, on les écoute. On revient. Alors, mon commentaire, les grands joueurs marquent leur sport. Les idoles marquent leur peuple. Je pense que c'est ce que Guy Lafleur a fait. Pas seulement marqué son équipe ou son sport, mais marqué la mémoire et l'histoire du peuple québécois. Donc, il s'en va marquer des buts au paradis maintenant. Puis, je suis très content d'être ici pour lui dire au revoir une dernière fois. Merci. Alors, voilà, grand fan, le chef de Québec solidaire, le co-chef, grand fan de hockey. Jean-François, vous revenez sur Vigo Mortensen, une seconde. Je me souviens le match du centenaire à Montréal en 2009, la manière dans laquelle Vigo Mortensen avait présenté Guy Lafleur, le démon blond, le numéro 10, l'éternel Guy Lafleur. Et je pense qu'il avait bien choisi le mot l'éternel Guy Lafleur. Ah oui. M. Charest avec Diane, on l'écoute. Lui remettre l'Ordre national du Québec en 2005. J'avais été beaucoup impressionné par son humilité et sa générosité. Et toute sa vie, il a été comme ça, accueillant pour les Québécois, pour ceux qui l'approchaient. Et donc, aujourd'hui, on célèbre pas uniquement un athlète, mais vraiment un homme qui a été, pour nous, exceptionnel. Vous avez dit qu'il incarnait tout ce qu'on attendait d'un héros. C'est un peu ça? Oui. Parce que d'abord, comme athlète, il était à un niveau que très peu d'athlètes peuvent espérer atteindre. Là-dessus, ses performances étaient... Et ça nous rendait très fiers. Ça nous rendait très fiers comme Québécois et Canadien de le voir sur la glace. Mais après sa carrière, il a aussi été très disponible, généreux. Il était plutôt réservé, mais... Un homme très humble. Mais... Et ça aussi, ça nous a beaucoup marqués. Je pense que les Québécois ont beaucoup apprécié l'homme. Et ils nous ont tous marqués. Comment il vous a marqué, vous? Moi, je l'ai vu jouer pour les remparts de Québec quand il venait à Sherbrooke. Il venait à Sherbrooke avec les remparts. Il remplissait le palais des sports à Sherbrooke à chaque match. Les remparts de Québec, à ce moment-là, c'était l'équipe junior. Et il jouait contre les castors de Sherbrooke, alors quand il venait au palais des sports, on se préparait toujours pour le pire. Mais il était... Les premières fois que je l'ai vu jouer, il était spectaculaire. On voyait tout de suite que c'était un athlète qui était au-dessus des autres, hors de norme. Merci beaucoup. Très bien. Carla est avec un autre athlète au-dessus des autres qui est maintenant entraîneur du Canadien. Carla, à vous. Martin Saint-Louis, bonjour. Bonjour. C'est quoi que ça représente cette journée pour vous aujourd'hui? Je crois que c'est... C'est le dernier chapitre, je dirais, de la célébration de Guy Lafleur qui mérite. Ça a été une semaine, je dirais, difficile pour les fans d'organisation, le peuple, sa famille énormément. Mais je suis vraiment content de voir le respect qu'on lui donne. Ici, au Centre Bell, le dernier jour, tout le monde qui a passé, qui sont venus dire merci à Guy. Puis aujourd'hui, c'est un très grand honneur à moi d'avoir la chance d'être à son funéraire puis de pouvoir faire partie de ce dernier chapitre-là puis de vraiment leur remercier puis de montrer le respect qu'ils méritent, pas juste comme joueur de hockey, mais comme humain et représentant, pas juste du Canadien, mais du peuple. Alors, c'est naturel d'avoir des funérailles nationales pour Guy Lafleur? C'est sûr. Énormément. C'est un homme qui a eu tellement d'impact sur une... sur beaucoup de différentes générations. Je parle de mon père. Mon père, c'était son meilleur joueur, son joueur favori. Moi, je suis né en 75, ça fait que ça n'a pas été long que je savais c'était qui, Guy Lafleur. Puis quand Guy est décédé, j'ai parlé à mon père toute la journée avec l'âme aux yeux. Tu sais, c'est... Il mérite ça, Guy. Quel souvenir vous allez garder de lui? Bien, moi, c'est les cheveux dans le vent. Les cheveux dans le vent, dans la zone neutre à 100 000 à l'heure. Puis... Tu sais, il y avait le look, le... Il y avait le regard, le... le caractère, comme tu le voyais, quand il prenait la rondelle des fois, puis il s'en allait. Les cheveux dans le vent. Puis le... Tu sais, tu savais qu'il s'en allait là avec l'attitude que je m'en vais compter le but, je m'en vais aider mon équipe. Puis c'est quelque chose qui est inspirant. Merci beaucoup, Martin Saint-Louis. Merci. Les cheveux dans le vent, c'est une belle image, hein, Jean-François, une belle image que Martin Saint-Louis emploie, là. Tellement de personnes se souviennent du... Patrick Roy, excusez-moi, Patrick Roy, qui va prendre la parole. Qui parlera également lors de la cérémonie. Mais rapidement, les cheveux dans le vent, on a vu tout à l'heure Larry Robinson, très ému. Moi, il y a un jeu de Larry Robinson en finale de la Coupe Stanley contre Boston. C'est en prolongation. Il fait la passe sur le flanc, à la fleur, des cheveux dans le vent, le lancer frappé, il compte. Le Canadien gagne, tout le monde derrière le filet. Et là, c'est une image frappante de l'amour de ses coéquipiers pour la fleur. Les cheveux dans le vent, là, c'est ça, moi. Bravo. La chef du Parti libéral qui a parlé il y a quelques secondes et Enrico Ciccone, trop ému il y a 12 jours, en l'écouté. C'est son ami. Ça, ça n'a pas de pire aujourd'hui. Puis Guy Lafleur, aujourd'hui, c'est... Physiquement, il est parti, mais il va vivre à jamais. Qu'est-ce qu'il racineait ? Bien, c'était l'ami de tout le monde. C'était l'ami de tout le monde, Guy Lafleur. C'est une personne qui était tellement proche des gens. Tu le voyais dans la rue, il était plus grand que nature, mais en même temps, tu étais porté vers lui. C'était ça, Guy Lafleur. Puis c'est pas tout le monde qui a cet aura-là. Mais lui, il l'avait parce qu'il attirait ces gens-là avec sa simplicité. Comment on devrait s'assurer le monde ? Bien, comme un grand, comme un ami, comme un membre de la famille. Je pense que c'est comme ça qu'on retient ce que Guy Lafleur était pour le peuple québécois. Puis ça a dépassé les frontières. C'était un idole au niveau du Canada, aux États-Unis également. C'était un grand joueur qui a laissé sa marque, pas seulement comme joueur de hockey, comme athlète, mais comme personne également. Merci beaucoup. Voilà, Enrico Ciccone qui sait de quoi il parle aussi. hockey et qui, je vous le rappelle, je le disais tout à l'heure, était tellement ému il y a 12 jours, on lui a parlé, qu'il y avait de la difficulté à parler. Pendant qu'on voit des images de Larry Robinson, lui aussi très ému, Patrick Croix, on l'a dit, va parler lors de la cérémonie. Un autre qui va parler, c'est Jeff Moulson qui est en compagnie de Diane. Monsieur Moulson, le Canadien perd un géant aujourd'hui. On vit un deuil collectif, mais pour vous, il représente quoi Guy Lafleur? Il représentait les Canadiens de Montréal parfaitement. Il nous représentait aussi dans la communauté parfaitement. C'est un joueur de hockey que j'ai apprécié quand j'étais très jeune, mais c'est l'homme que j'ai connu après sa carrière qui a beaucoup fait pour tout le monde dans cette population. On a senti beaucoup d'émotion à l'annonce de son décès, de votre part. Dites-moi, qu'est-ce qu'il vient vous chercher? C'est trop tôt. On l'a perdu trop tôt. C'est quelqu'un que j'ai passé beaucoup de temps avec puis j'étais pas prêt pour le jour. Vous avez fait appel à Patrick Roy pour qu'il prenne la parole aujourd'hui. Dites-moi, pourquoi c'est important pour vous? C'est important. On veut que... Guy Lafleur était quelqu'un qui était adoré par toute la population. Alors, on veut des coéquipiers, mais on veut la prochaine génération de vedettes qui représente aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos joueurs actuels retiennent de la façon de faire, de la façon d'être de Guy Lafleur? J'espère qu'ils vont lire les journaux cette fois-ci puis ils vont voir un homme qui est dédié à sa communauté, un homme qui était un winner, un excellent coéquipier puis il y a beaucoup à apprendre de Guy Lafleur. Comment il vous aura marqué, vous? C'est quelqu'un qui est passionné, humble et a un sens d'humour extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Une image extraordinaire, mesdames et messieurs, que vous voyez en direct. M. Tremblay et Patrick Roy, comme si le message qu'on voulait envoyer en les plaçant côte à côte sur le banc de l'église, c'est qu'on enterre toutes les chicanes. On enterre toutes les chicanes du passé. On se réunit dans la joie pour dire adieu aux membres les plus illustres de l'équipe. donc Carrie Price, je crois, est avec Carla. On va aller voir Carla tout de suite en direct qui est avec notre gardien de but. On écoute. M. Price, good morning. Good morning. It was important for you to be here today? Là aujourd'hui. Absolument. Évidemment, c'est un grand jour. M. Lafleur a laissé un impact non seulement sur l'organisation, mais sur le Québec et aussi sur tout le Canada. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, oui. Les Canadiens ont toujours très bien réussi à faire venir leurs anciens. j'ai eu plusieurs fois l'occasion de les rencontrer. Il m'a toujours traité avec beaucoup de courtoisie, de respect. C'est un grand représentant de notre organisation. Vous n'avez jamais joué avec lui ou contre lui? Non, non, je n'ai pas eu. Mais je suis content de ne pas avoir joué contre lui. Mais il avait grand talent et non seulement ça, mais ils avaient aussi un grand leadership et ils pouvaient vraiment traîner l'équipe jusqu'à des résultats glorieux. Il a été un très grand représentant de notre organisation. Quels souvenirs devrions-nous en garder? C'est un homme de grande classe, un modèle pour les jeunes Canadiens, les joueurs. Il a toujours traité les gens avec beaucoup de respect et c'est un grand représentant. Merci beaucoup, Carrie Price. Un modèle, un modèle, dit Carrie Price, toujours avec le bon ton, respectueux envers la personne avec qui il parlait. Yves Tremblay, qui est avec moi, vous êtes ami, vous êtes écrivain, vous avez écrit L'homme qui a soulevé nos passions, Guy Lafleur. Bonjour. Ah non, non, pas du tout. Moi, je suis l'auteur du livre Les plus belles maisons du Québec. Il y a deux livres et celui qui a écrit sa biographie. Moi, je suis photographe aérien. Bon, bien, il n'y a pas de souci. J'ai survolé le Québec avec Guy. Très bien. Alors, racontez-moi des souvenirs. Il aimait l'aviation. Absolument. C'est un pilote d'hélicoptère et on se rencontrait souvent lors de gala et de souper de fondation. On offrait des tours d'hélicoptère avec Guy comme copilote et il était très généreux de son temps et il était apprécié de toute la confrérie des pilotes d'hélicoptère et on avait un projet ensemble qui était d'aller dans le Grand Nord ensemble retrouver les grands chefs des Premières Nations dont je suis issu. On vous voit. Oui, vous êtes Inou. Oui. On vous voit avec lui. C'est l'hélicoptère. D'abord, c'est très difficile, plus difficile qu'un avion. Oui. Et il avait ça en commun avec Gilles Villeneuve, ce goût. Oui, voilà. Ça dépassait. Sa deuxième carrière, donc, dans l'aviation, ça demande beaucoup de concentration que d'aller voler. Donc, ça l'animait beaucoup et il était vraiment heureux quand il volait. Il aimait aussi partager. Il aimait amener des passagers derrière et venir voler et montrer ces beaux paysages qui nous entourent au Québec. Et je profite de votre présence pour dire que ce qui est peut-être moins connu du grand public, il est allé en Afghanistan, invité par Bagotville, lors des... Trois fois. Trois fois. Il a fait trois tournées. Il était colonel honoraire des Amis de l'Aviation des Forces canadiennes. Il était le président d'honneur de l'Association des propriétaires d'hélicoptères. du Québec. Il était reconnu dans le domaine de l'aviation et par l'armée canadienne. Il y a beaucoup de ses confrères, lieutenants, colonels et généraux qui sont ici aujourd'hui. Oui, il y a des... Exactement. On va les voir. Si vous voyez, mesdames et messieurs, des gens en habit, des militaires, il était très, très respecté par la communauté militaire canadienne, par ses gestes très concrets. Il y allait trois fois, comme vous dites. M. Tremblay, désolé de vous avoir rebaptisé. Tout à l'heure, il y a un F-18 qui passe et trois hélicoptères qui y font qui vont passer à la sortie juste pour le saluer à très, très basse attitude. Alors, ça va être tout un spectacle. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. Marie-Isabelle Rochon, je le dis depuis ce matin, c'est d'abord et avant tout pour le public, des gens ordinaires qui seront ici, qui sont ici, pardonnez-moi. Vous êtes avec quelqu'un qui tenait à être là très tôt ce matin. Oui, il s'agit de Pierre-Yvon Pelletier. Il s'agit d'un photographe qui a travaillé pendant 33 ans au Journal de Montréal, photographe sportif qui a connu Guy Lafleur dès le début de sa carrière. Première fois qu'il a photographié, c'était en 1968, justement, c'est ce que vous m'expliquiez. Racontez-moi justement ces premiers instants, ces premiers moments quand vous l'avez photographié sur la glace. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quand je l'ai photographié, à un moment donné, dans un premier temps, en 1968, et je vois pour les rapports de Québec, souvent, ils venaient à Montréal pour des parties de hockey. Alors, je l'ai découvert là, à partir de là, avec un coup de patin extraordinaire, les cheveux au blond, au vent. Alors, c'était... c'était extraordinaire de le voir. Puis quand il est arrivé à Montréal, en 1971, que le Canadien l'a repêché, moi, je commençais ma carrière au Journal de Montréal. Alors, c'est ça. C'est là où je me suis lié d'amitié avec Guy. Et à partir de là, je ne l'ai jamais lâché pendant 40 ans. Pendant 40 ans, donc vous avez eu quand même une relation privilégiée avec lui. Vous l'avez suivi à différents endroits. Vous avez aussi publié un livre là-dessus, Guy Lafleur, la légende. Je l'aimais tellement qu'à un moment donné, j'ai pensé de publier un livre, Guy Lafleur, la légende, parce que c'est une légende. À un moment donné, après, c'était le meilleur joueur au monde dans les années 80, là. Fait que c'était un privilège pour moi de l'avoir comme ami. Comme ami. Puis Guy, c'était généreux, ce gars-là. Je faisais des photos que personne n'a faites. À un moment donné, avec lui, il ne disait jamais non. C'était toujours oui. Quand c'était les signatures, c'était toujours la même affaire. C'est un vrai, là. Quand on peut dire, là, c'est un vrai. Aujourd'hui, je trouve ça triste à un moment donné de le voir partir. On l'aimait beaucoup, hein. Pas justement qu'il l'aimait, on voit ici, là, les chandails rouges comme on n'a jamais vu, le numéro 10, Lafleur. C'était... En tout cas, je suis bien content d'avoir été son ami pendant 40 ans. Merci beaucoup. Alors, Pierre-Yvon Pelletier, photographe sportif pendant plus de 33 ans qui a suivi Guy Lafleur pendant une bonne partie de sa carrière. Merci beaucoup. Jean-François, je reviens une seconde sur l'image de Patrick Roy parce que quand même, dans l'histoire du Canadien, c'est quelque chose... L'image de Patrick Roy avec son ancien coach. Ils ne se sont pas parlé pendant des années. Ils sont réunis sur un banc d'église. Guy Lafleur aurait été rassembleur jusqu'au bout, jusqu'à ses funérailles. Et j'ai aperçu, pendant qu'on voit, Marc Bergevin, l'ancien directeur général du Canadien. Mais j'ai aussi aperçu Joe Sakic. Joe Sakic, son équipe d'Avalanche du Colorado, il est le président et directeur général, entame ses éliminatoires ce soir. Il a fait le choix donc d'être ici aujourd'hui. Et Joe Sakic a fait ses débuts donc dans la Ligue nationale alors que Guy Lafleur portait l'uniforme des Nordiques. Alors, c'est une marque de reconnaissance de la part de Joe Sakic, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Nordiques et de la Ligue nationale. La ministre des Sports du Québec a parlé. On l'écoute. Ça, on a commencé. Je me souvienne, mes souvenirs avec ma famille, à regarder le hockey, ma soeur qui était une grande fan de Ken Ryden. Moi, c'était plus Guy Lafleur. Tu sais, je pense que c'est le symbole de tout est possible et qu'on peut rêver, qu'on peut fracasser des records. Alors, pour moi, c'est un icône, c'est une grandeur incroyable. À quoi vous attendez de la cérémonie aujourd'hui? Oh, beaucoup d'émotions. Je pense que c'est ça, c'est de dire au revoir ou adieu à quelqu'un qui nous a fait rêver, qui nous a donné tellement de satisfaction, de fierté. Donc, ça va être très, très émotif. Et avec une énergie aussi incroyable. Je pense que tout le monde qui sera là va vivre un moment privilégié de pouvoir saluer. un grand. Mme St-Onge, Guy Lafleur, pour vous, des souvenirs que vous en avez? Guy Lafleur, c'est un gars de chez nous, un gars du Québec. J'ai regardé les matchs du Canadien quand j'étais petite avec mon père, ma mère, mon frère. On était tous des fans. De voir Guy Lafleur voler sur la patinoire avec ses cheveux au vent, je pense que tout le monde a été marqué par ses buts. Évidemment, il a inspiré toute une jeunesse aussi à aller vers le hockey, mais vers d'autres sports, puis à réaliser ses rêves, ça a montré que les gens du Québec, on était capables d'accéder au plus haut poudium à fracasser des records. Donc, c'est vraiment un moment très important et mouvant ici aujourd'hui pour l'ensemble du Québec et pour moi aussi, évidemment. Merci. Merci, Mme St-Onge. Alors, voilà, oui. Ils rassembleurs, Jean-François, c'est exactement le bon mot, jusqu'à Mario Tremblay et Patrick Roy. Ça, ça va être une photo qui va rester. On a... M. Savard, à qui on a parlé en tout début d'émission, mais on va aller le réécouter, bien sûr. Il y a un superstar qui s'en venait, là, mais Guy a été... Je dirais, il a été chanceux et mal chanceux d'arriver avec le Canadien parce qu'il est arrivé avec... Mal chanceux parce qu'il est arrivé avec une bonne équipe. Mal chanceux parce qu'il a marqué seulement 28 buts au lieu de 50, 60, s'il avait joué à Auckland à cette époque-là. Il y avait des gars comme Yvan Cournoyer qui était peut-être sur la première vague du jeu de puissance. Mais il a été chanceux de tomber avec une bonne équipe. Puis deux, trois, trois ans plus tard, il est devenu le meilleur joueur de la Ligue nationale pendant cinq, six ans. Quel sentiment vous habite aujourd'hui? Bien, comme tout le monde, on est tristes. On le savait depuis longtemps, mais ça ne change pas la tristesse qu'on a, même si on sait que ça va arriver à un moment donné. Ça va tous nous arriver, mais dans son cas, lui, il avait arrêté les traitements. On avait lunché avec lui une dizaine de joueurs la journée de son 61. de son 10e anniversaire. Puis c'est une journée qu'on va tous se rappeler longtemps parce qu'on a tellement eu plaisir de parler des anciens souvenirs. Puis à un moment donné, il nous parlait de sa situation puis il partait à pleurer. Puis deux minutes après, tout le monde souriait puis on parlait encore des bons souvenirs. Mais tout le monde savait que c'était notre dernier lunch qu'on avait avec Guy. Guy était conscient de ça aussi? Il était conscient. Il ne nous le disait pas directement, mais on le savait tous. Puis cette journée-là, il était là avec ses deux fils. Il n'a jamais eu à gérer cette situation-là. Guy, à l'instar de Maurice Richard, Jean-Béliveau, a toujours fait... Il a toujours été un gars d'équipe. Il ne s'est jamais senti plus gros que l'équipe. Ça a toujours été... C'était... C'était... Une grande super-védette humble. Il a fait une différence par tout ce qui a passé. Il a fait une différence après sa vie. Sur la glace, il a fini premier compteur. Il a été le meilleur joueur de la Ligue pendant six ans. Après sa carrière, il a fait un paquet de choses. Dans les derniers mois de sa vie, il a fait une levée de fonds pour le CHUM, ramassé au-delà de 2 millions. Sa femme disait encore hier, il m'a dit, « Ce n'est pas moi qui vais en profiter, mais il y a d'autres personnes qui vont en profiter. » C'est un peu ça qui était Guy. Merci. Merci, M. Savard. Oui, d'autres en ont profité. M. Savard le répète souvent. Il transcendait, bien sûr, son sport. Et il a fait une différence, une différence partout où il est allé. Diane a un invité. Il y en a un autre. On ne sait jamais. Mais ça va être des souliers très difficiles à remplacer. Alors, des Guy Lafleur, comme je viens de dire, c'est exceptionnel, un joueur exceptionnel, un homme exceptionnel. on dirait que tout le monde dans la province le connaît. On dirait que tout le monde a une histoire. Et moi, j'ai joué avec des remparts. J'étais assez à côté. Et puis, lorsque Guy est avec les Nordiques, mon père est décédé à North Bay, en Ontario. Et Marcel Aubu, une olisée et un avion, avec Guy Lafleur. Et puis, ils sont venus au funerail de mon père à North Bay, en Ontario. Alors, c'est un autre exemple qu'on écoute les reportages que je fais souvent. Et moi, je l'ai vécu. Et puis, c'est ça, Guy Lafleur, en dehors de la patinoire. À quel point il vous a marqué, vous? Bien moi, il m'a marqué beaucoup parce que j'ai joué avec. J'ai joué avec des remparts. J'étais assez à côté. C'était pas un gars nerveux. C'était un gars calme. Et puis, travaillant. Puis, j'ai souvent mentionné, depuis que j'ai souvent mentionné, oui, un grand talent, mais exploiter son talent au maximum, il l'a peut-être dépassé. Pourquoi? Parce qu'il a une grande, grande fierté pour les partisans, pour l'équipe, pour lui-même, et la passion. Et puis, je l'ai admiré. J'ai continué même après les remparts. Moi, j'ai toujours eu une admiration pour Guy Lafleur. Alors, c'est pour toutes les raisons que je viens de mentionner. Alors, écoute, on ne sait pas s'il va y avoir un autre, comme je viens de dire. Alors qu'on voit M. Trudeau qui fait son arrivée. M. Trudeau, son père était un grand fan de Guy Lafleur, assistait souvent au match. On va l'écouter. Merci pour ces émotions qu'il nous a fait vivre en tant que joueur, en tant qu'inspiration, tous ces buts qu'il nous a donnés. Mais aussi, c'est un moment pour le remercier, pour sa profonde humanité, la façon qu'il était au service de nous tous, en tant que Québécois et en tant que Canadien. Je suis tellement touché par sa vie. Et aujourd'hui, c'est une journée à réfléchir à tout ce qui nous a amenés et de toutes les façons qui continuent de nous inspirer. C'était un homme d'une grande sensibilité, d'une chaleur humaine. Je l'ai rencontré quelques secondes à mon adolescence. C'est quelqu'un qui était dévoué à aider les jeunes et très dévoué aussi en tant que père, en tant que personnalité publique quand il concerne la cause de la santé mentale, ce qui est tellement important. Alors, on célèbre son courage, sa sensibilité. Today's the day. Aujourd'hui, c'est le moment de remercier Guy Lafleur pour tout ce qu'il nous a donné pendant toutes ces années, toutes les victoires, toute l'inspiration, les parties incroyables qu'il a jouées, mais aussi sa profonde humanité, sa contribution au monde autour de lui. Et Légendaire est une inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, c'est le moment de réfléchir et de célébrer ce qu'il nous a donné. M. Trudeau qui souligne ses qualités humaines, les valeurs qu'il incarnait, les qualités qu'il incarnait et qui donc étaient une inspiration pour les gens, pour son père. Je le disais, on a eu ces images. Dans votre documentaire, Jean-François, que vous avez présenté à RDI, vous avez déniché à peu près toutes les archives possibles. Et il y a des archives de M. Trudeau au Forum qui tripaient, passez-moi l'expression, avec les joueurs. Il était assis derrière le banc des joueurs du Canadien. Puis une fois la Coupe Stanley gagnée contre les Rangers, Pierre Trudeau était allé faire un tour et lui aussi avait eu droit à la douche des vainqueurs. Oui, tout à fait. Donc, M. Trudeau, il y a beaucoup de... Bon, les premiers ministres sont là. M. Legault va faire son entrée. M. Trudeau, vous venez de l'entendre. J'ai vu M. Couillard faire son entrée. Tout à l'heure, il y a M. Charest qu'on a entendu. Et il y a Mme Marois, donc, qui a parlé, qu'on va écouter. La fleur, c'est un vrai héros. Et puis les peuples ont besoin de héros. Puis on a raison de le reconnaître comme tel. C'était un homme qui était passionné par son métier. Une passion telle qu'il allait dans la Chambre des joueurs beaucoup avant que le jeu ne commence, que la partie ne commence. Et j'ai toujours pensé que dans la vie, on ne faisait bien ce que l'on faisait que si on le faisait avec passion. Puis dans son cas, il avait un talent énorme. Pour finir, je vous dirais que c'est un homme généreux. Il donnait de son temps à ses fans, évidemment, mais aussi à la société dans laquelle il vivait. Et souvent, vous savez, les plus grands sont les plus humbles. Et c'était son cas. Et c'est pour ça que je suis ici ce matin. C'est une source d'inspiration qui dépasse de beaucoup le sport. Ah oui, absolument. On le voit d'ailleurs, son rayonnement dans les fondations, dans l'aide qu'il a apportée à des jeunes. L'autre aspect qui, pour moi, est aussi important, c'est le fait qu'il a amené des jeunes sûrement à pratiquer ce sport, finalement, qui est si emballant, qui est notre sport national. On aimerait ça qu'on soit un petit peu plus nombreux comme francophones chez le Canadien de Montréal. Mais cela étant, il a eu un impact dans sa société. Plus le fait, évidemment, que c'était un homme généreux qui adhéra à des causes importantes. Merci beaucoup. Justin Trudeau. Alors, voilà, Mme Marois qui dit qu'on ne fait bien que ce que l'on fait avec passion. Et je pense que, pendant qu'on voit M. Trudeau qui fait son entrée à la cathédrale Marie-Reine du Monde, on voit M. Coderre qui salue, donc, Mme Trudeau. Et voilà. Marie-Isabelle Rochon, vous êtes avec des gens du public, du membre du public, qui commencent à s'accumuler autour de la cathédrale. Bien, écoutez, il y a quand même plusieurs dizaines de personnes tout le long de la rue ici. Et je me trouve, justement, j'ai rencontré deux femmes. Deux femmes qui s'appellent Sylvie, qui se sont rencontrées justement ce matin et qui sont venues quand même de loin. Donc, vous êtes venues quand même de Sherbrooke. Vous avez pris congé de votre travail. Expliquez-nous pourquoi. C'est quelque chose qui ne se résonne pas. Moi, j'ai eu la chance de voir Guy jouer chez les remparts de Québec parce que je suis originaire de Québec. C'était le chum aussi de mon frère. Après la game de hockey, il y allait le show Cendrillon, un restaurant de la Basseville à Québec. Aussi, bien, le hockey, c'était omniprésent chez nous, bien sûr. Mon père, c'est un fan fini des Canadiens puis ça jouait en noir et blanc. Mais Guy, c'est par sa personne, sa simplicité, allié à une certaine classe qui nous rejoint beaucoup. Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, c'est ça, on voit plusieurs dizaines de personnes, centaines de personnes qui sont tout le long des clôtures, qui regardent justement les écrans géants en ce moment. Et ça continue, on continue de voir des gens arriver. Très bien, merci. Merci beaucoup. Oui, la foule qui grossit. On va aller écouter Jean Perron, qui est là, sur le parvis. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Moi, écoute, je suis un peu comme Guy Lafleur. Je suis passionné par le hockey. Puis le hockey suscite des passions. Puis aujourd'hui, quand je vois tout ce monde-là, je me dis, c'est à cause de Guy Lafleur, Jean Béliveau, Maurice Richard, qu'on est tous comme ça ici au Québec. Tout le monde est passionné. Je vois le grand d'aller, là, tu sais, les journalistes, les partisans, c'est dans notre ADN, la passion qu'on a pour le hockey au Québec. Puis ça, c'est à cause de gars comme Guy Lafleur. C'est aussi simple que ça. Écoute, ce gars-là nous a fait vibrer. Pourquoi que moi, je suis devenu un entraîneur, je voulais devenir un joueur dans l'île nationale. C'est à cause de gars comme ça. Ça fait que c'est ça, la passion. Tout le monde est passionné au Québec pour le hockey. Merci, M. Perron. Merci, M. Perron. On est avec M. Leclerc. Un autre grand fan de hockey, vous l'avez vu arriver, le premier ministre, M. Legault, pendant qu'on voit les joueurs actuels du Canadien de Montréal qui font leur entrée sur le parvis. On va écouter M. Legault tout de suite. Pour toute la fierté qu'il nous a donné, c'était quand même quelque chose de dire, c'est un des nôtres qui est le meilleur joueur de hockey au monde. C'est un des nôtres qui est le meilleur joueur de hockey au monde. Quelle fierté il nous a donné à toute la nation québécoise. Donc, il mérite amplement des funérailles nationales. Puis, bien, on lui dit merci pour tous les moments de bonheur qu'il nous a donné pendant toutes ces années-là. Puis, pour tout aussi, sa proximité avec les Québécois. Il était vraiment là un des nôtres. Allez-vous prononcer une allocution aujourd'hui? Non, je vais laisser ça à ceux qui l'ont connu personnellement. Malheureusement, je ne l'ai pas connu personnellement. Donc, je pense que c'est important que ses amis nous en fassent un peu plus connaître sur l'homme. C'est un gars qui ne s'excusait pas beaucoup. Est-ce que c'est le symbole un peu d'un Québec décomplexé? Bien, effectivement, là, ce n'était pas quelqu'un qui avait la langue de bois. Puis, c'est ça que les Québécois appréciaient. Il était authentique. Il disait ce qu'il pensait, au risque des fois de se mettre un petit peu dans le trouble ou de se faire quelques ennemis. Mais, au fond, bien, tout le monde l'aimait parce que, justement, c'était un homme vrai. Oui, effectivement, c'est un défi partout dans le monde. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe. Réunir toute la population. Puis, on le voit, là, anglophones, francophones, les gens de toutes les tendances politiques, bien, ils sont tous derrière Guy Lafleur. Donc, il y aura réussi quelque chose de grand de réunir tout le monde. Puis, on espère que ça va inspirer plusieurs personnes pour la suite des choses. Oui, je pense que nous sommes tous fiers aujourd'hui. Et nous sommes ici pour dire merci à Lafleur, à Flower. Il était le meilleur joueur de hockey. Nous étions fiers qu'un type qui vient d'ici soit le meilleur joueur de hockey au monde. Et il a réussi, ces derniers jours, à rassembler tous les Québécois, à les réunir pour soutenir ce que nous sommes et pour dire notre fierté à propos de lui. Non, c'était un homme simple, franc, direct. Il n'essayait pas de faire des phrases creuses. C'était un homme sincère. Et je pense que tous les Québécois l'appréciaient. Il disait ce qu'il pensait. Il était intègre. Il était direct. Ça revient beaucoup depuis 12 jours, ce commentaire-là de sincérité. Et c'est pour ça, donc, qu'il connectait autant avec les gens. Un joueur, Gilbert Perrault, qui... M. Perrault, merci d'être là. Vous avez... vous, vous avez... Bon, j'allais dire malheureusement pas joué avec le Canadien, mais vous avez eu une carrière extraordinaire avec les sables. Vos souvenirs remontent aux juniors avec M. Lafleur, vous. Oui, c'est en 69, je crois. Je suis un an plus vieux que Guy. Alors, on était... Notre équipe était un peu plus forte que celle des remparts cette année-là, mais ils se sont repris l'année de près. On a gagné la Coupe Mémoréale. Alors, on se fuit... Depuis ce temps-là, on a toujours joué un contre l'autre. La seule fois qu'on a joué ensemble, c'était avec Team Canada sur les 16 et en 81. Et ensuite de ça, j'ai joué environ 10 à 15 ans avec lui dans l'éléphant du hockey à travers le Canada. C'est là qu'on a appris mieux se connaître. Et puis, c'était... c'était des belles années. Parce que vous étiez une venette adverse. Eh bien, c'est après que vous avez pu renouer dans cette équipe d'ex-joueurs, là. Oui, c'est sûr. Il y avait toujours une grande compétition entre nous autres. Buffalo, quand on venait à Montréal, on était toujours 8 à 9 joueurs canadiens-français qui étaient sur le club. Tous les gars qui avaient joué au Canada Junior... La French Connection. ... les années précédentes. Puis il y avait René Robert qui jouait... qui était déjà professionnel à 18 ans. Alors, réunis les trois. Lorsqu'on venait à Montréal, bien sûr, c'était tout un... On essayait de faire un gros match de hockey. Puis qu'est-ce que... quel homme vous avez connu après? Qu'est-ce qui vous a frappé dans cet homme-là, Guy Lafleur? Puis vous voyez, là, toutes les réactions aujourd'hui. Oui, Guy, il était bon avec le public, généreux avec tout le monde, très humble. Moi, j'ai vu ce gars-là signer des autographes deux heures de temps après une joute de hockey. Et puis, c'était pas qu'une joute, c'était plusieurs joutes de hockey. Et puis, il donnait son temps au public. Oui, parce que vous avez participé de nombreuses parties de la Tournée des Légendes à travers le Canada en entier. Puis vous me disiez, c'est un peu grâce à Guy Lafleur. Alors, lui, il tenait à ce que cette tournée-là ait lieu parce qu'il aimait ses chums. Il voulait être avec vous autres puis créer cette ambiance-là. C'était la grande tête d'affiche des légendes, Guy. Tout partout où on allait, Guy Lafleur était reconnue tout partout, très populaire. Jusqu'en Alaska, Terre-Neuve, en haut de Saint-Anthony, on allait là. On n'avait jamais été là de la vie. Guy était connu là, tout partout. Alors, c'était à prendre une tête d'affiche. Mais Guy, c'était notre homme. Puis il a fait beaucoup pour les légendes. Il a donné son temps avec nous autres. Et puis c'est grâce à lui que les légendes ont eu beaucoup de succès. Puis vous étiez beau avoir joué avec lui à Coupe Canada, réunis Gilbert Perreault-Guy Lafleur. C'était le choc des juniors. Mais enfin, vous étiez ensemble. Ce souvenir de Coupe Canada, parlez-moi-en. Oui, en 81, j'ai eu la chance de jouer avec et puis Wayne Grisky. Et puis ça fut un beau tournoi, vraiment. C'était plaisant de jouer avec ces deux gars-là. Deux gars de grands talents. Et puis la game était facile à jouer. Vous aviez été une grande marqueur. Sur une note plus personnelle, en terminant, est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler, de communiquer avec lui dans les derniers mois, dernières années? J'ai parlé environ il y a un an. Il m'a appelé parce que ça fait que j'avais eu des petits problèmes de santé aussi. Alors on s'est parlé de ça. Et puis c'était la dernière fois qu'on s'est parlé. Puis j'ai dit de rester très positif. Aujourd'hui, la médecine, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On peut sortir un miracle chaque jour avec la médecine. Alors j'avais dit de rester très positif. Puis il était fort comme un cheval qui était pour s'en sortir. En tout cas, il s'est battu jusqu'à la toute fin. Merci beaucoup, M. Perroux, d'être venu sur notre plateau. C'est très apprécié. Pendant qu'on voit, mesdames et messieurs, ce cortège qui va s'ébranler vers la cathédrale Marie-Reine du Monde, avec derrière la famille, les membres de la famille qui vont prendre place dans la cathédrale. Je vous rappelle que, bien sûr, Réjean Tremblay, au début de l'émission, nous en parlait de sa femme, de ses deux fils qu'il laisse dans le deuil. Il laisse dans le deuil également sa mère, Pierrette, qu'on a eu la chance de rencontrer à Turceau dimanche. Pierrette qui a 90 ans, Mme Lafleur, pendant qu'on voit donc le corbiard qui va transporter le cercueil et la dépouille de M. Lafleur. C'est tout près, donc du Centre Bell, où ça a été vraiment un flot continu du public depuis dimanche 11 heures. Il y a eu du monde. Hier midi, on est allé avec une équipe et je suis allé après faire le tour avec les citoyens. Ça prenait quoi? Une heure et demie à peu près. Et les gens, ce qui était beau, se racontait leurs souvenirs. Les gens se parlaient, des gens qui ne se connaissaient pas. Et tout au long, donc, de l'attente, ça devenait une grande conversation publique avec un homme qui rassemblait tout le monde, M. Lafleur, avec des photos, avec des souvenirs. Alors, M. Jeff Molson, qui est avec le grand patron, porte-parole, il est le premier ministre du Canada. Oui, on a qui? Excusez-moi. On a Patrice Brisebois, qu'on peut aller écouter, je crois. Patrice Brisebois, comment t'as été marqué, toi, par Guy Lafleur? Bien, Guy, ça a été mon idèle de jeunesse. Ça a été le joueur que, quand je marquais un but, bien, quand j'étais jeune, j'élevais mes bras dans les arbres et je disais, le but marquait par Guy Lafleur. La première fois, j'ai vu Guy en action. J'avais peut-être 10, 11 ans. Et c'était contre les sortes de Buffalo. Quinze ans, il a marqué 5 à 2 et Guy avait marqué 2 buts. Alors, j'étais revenu à la maison, puis j'étais comme tellement, tellement heureux. Par la suite, j'ai eu la chance de le côtoyer avec les anciens Canadiens. Il a été mon entraîneur de l'équipe de Balmolle. J'ai passé une semaine avec Guy en Afghanistan pour aller supporter les troupes là-bas. Alors, j'ai tellement de beaux souvenirs avec Guy. Mais mon plus beau souvenir, c'est quand on a fermé le Forum de Montréal et il fallait un joueur actuel et un ancien. Et c'est moi qui ai sorti avec Guy Lafleur du Forum. Alors... Ça, ça remue beaucoup de souvenirs et d'émotions, non? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de chercher là-dedans? Bien, c'est un idole, hein? C'est un idole, puis il y a tellement... Tu sais, les témoignages qu'on a entendus les dernières semaines, c'est extraordinaire. Un grand homme? Ah, tellement un bel hommage, tellement... Un gars unique, authentique, sincère. Oui. On t'ennuie? Beaucoup, oui. Oui. Beaucoup. Qu'est-ce que t'auras appris de Guy Lafleur? La relation qu'il y avait avec son public. C'était extraordinaire. Je l'ai vu à des matchs de Balmol, il s'est signé des autographes pendant 2-3 heures sur le bord de la clôture, puis il signait jusqu'à la dernière personne. Alors, c'est ça qu'on dit, authentique. Tu peux pas avoir plus humble que ça. Tu peux pas... C'est un homme, le wow. Merci beaucoup. Beaucoup appris, beaucoup appris de lui. Honnêtement, le wow. Ils vont nous manquer. Alors, Patrice Brune. Quand on parlait de modèle, ce modèle d'être respectueux avec le public, et il attendait, puis ça, c'est revenu depuis 12 jours, il attendait jusqu'au dernier des citoyens qui voulaient une photo, qui voulaient un autographe. C'est de loin la vedette ici au Québec qui a signé le plus d'autographe depuis les 30, 40 dernières années. Et oui, on a vu Gary Bettman, donc la Ligue nationale, qui a dépêché des gens importants, bien sûr, compte tenu de l'importance, Jean-François. Oui, beaucoup de personnalités présentes. Aussi du monde artistique, tout à l'heure, j'ai aperçu Claude Meunier, avec qui il avait présidé la campagne de financement pour le CHUM, je crois. Mais Claude Meunier a dit une phrase intéressante à son sujet. Il dit, « Lorsque j'ai croisé Guy Lafleur pour la première fois, c'est la même impression que j'ai eue que lorsque j'ai croisé Paul McCartney. » Vous voyez l'effet qu'avait Lafleur sur des artistes aussi. Il y a eu des chansons décrites qui faisaient un lien, on a entendu, le coulocasse, en directe de l'hiver. Oui, Charles Bois aussi. Charles Bois, aussi Daniel Boucher. Oui. Le but, Guy Lafleur, qui s'imaginait dans les années 70. Alors, vous voyez, même Oscar Tifo, c'est Guy Lafleur qui se core tout le temps. Pendant qu'on voit le cortège qui va arriver d'ici, quoi, 5, 6 minutes devant la cathédrale Marie-Reine du Monde. Michel Bergeron a parlé. On l'écoute. Tellement Guy. On ne peut pas croire. Tu sais, on... D'une journée à l'autre, là, quand je me réveille, je me dis toujours, « Mais ça ne se peut pas. » Tu sais, c'est trop jeune de partir. Tu sais, le peuple est triste. C'est ça qui est... Le souvenir qu'on va garder, c'est que c'est un gars qui était toujours au-dessus de la mêlée, mais ça ne paraissait pas. Tu sais, il était tellement authentique. Moi, je suis content. Je l'ai coaché. Après avoir vécu la rivalité avec Guy, je l'ai coaché, puis j'ai découvert l'homme qui est devenu... qui est devenu un ami. Ça, je n'oublierai jamais ça. Beaucoup des légendes, comme vous dites, c'est des immortels pour les... Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ça a été difficile de voir partir après l'autre, comme ça. Oui. Parce qu'on aura d'autres beaucoup après lui. Oui, bien, on répète à peu près les mêmes choses qu'on avait dit du Rocket, de Jean Béliveau. Maintenant, c'est Flower. C'est tough. C'est la vie, c'est plate. Je pense à Lise, qui a été avec lui depuis ses années juniors. Tu sais, c'était beau cette semaine. Je faisais la comparaison avec Mike Bossy, qui a connu sa femme à 17 ans à Laval, puis Guy, qui a connu Lise à 18-19 ans à Québec. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous êtes allé, c'est devenu un ami. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce monde? Bien, disons que quand il est revenu avec les Rangers, d'abord, il était plus âgé que les autres joueurs. Donc, la complicité s'est faite bien. Sa femme était... Elle a souple avec ma femme. Je m'en vais à Jeff. Michel Bergeron, qui est très ému. On l'a entendu la journée de l'annonce du décès de M. Lafleur. Très ému, M. Bergeron, qui, il l'a bien dit, il était devenu un ami. Oui, il a été son entraîneur. Oui, il y a eu toute la période à New York, mais c'est devenu un ami des gens très proches. Et il souligne quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez souligné depuis 12 jours. C'est bien jeune, 70 ans, pour partir, en effet. Le cancer l'a rattrapé. Son père, M. Lafleur, était mort d'un cancer du poumon également. M. Lafleur, malheureusement, avait cette mauvaise habitude de fumer. Puis il a fumé très longtemps, jusqu'à... récemment, jusqu'à il y a quelques années. Et ça pardonne pas, malheureusement, ce cancer-là. Alors, bref, oui, c'est bien jeune. On retourne dans la foule, Marie-Isabelle Rochon, pour parler à quelques personnes à côté de vous. Pendant qu'on voit, là, dans 5-6 minutes, le cortège devrait arriver devant la cathédrale. Oui, et on dit que Guy Lafleur a vraiment marqué des générations. Donc, non, pas uniquement les personnes qui l'ont vu jouer sur la glace, mais aussi des personnes plus jeunes. Et je me trouve, justement, avec trois jeunes de 20 ans qui ont tenu à venir le voir aujourd'hui. Alors, premièrement, expliquez-moi pourquoi c'est important de vous déplacer aujourd'hui. Bien, premièrement, tu sais, comme vous l'avez dit, on a juste 20 ans, on ne l'a jamais vu jouer. Mais c'est un gars qui a vraiment marqué l'équipe en tant que tel, le club, mais aussi le Québec au complet. Puis juste dans la cul, la culture québécoise, c'est une icône tellement importante pour toute la nation. Ça fait que c'est pour ça que c'est important pour nous d'être là, parce que même, on en a rêvé quand on était jeunes. Puis c'est un exemple à suivre pour tous les Québécois dans les générations à venir. Pour moi, Guy, c'est un modèle, même si on ne l'a pas vu, comme mon ami a dit, c'est quelqu'un qui a inspiré les Québécois, un gars charakématique, une bonne personne. Puis c'est ça, c'était important pour nous de venir, même si on ne le connaissait pas. Vraiment, on l'a beaucoup vu. Nos parents, nos grands-parents nous en parlaient beaucoup. Puis c'est important de devenir comme une Moressa aujourd'hui. Puis bien, Guy Lafleur, c'est quelqu'un qui a marqué l'imaginaire. Puis comme mon ami Antoine l'a dit, même si on ne l'a pas vu jouer, quand j'étais petit puis je jouais au hockey dans la rue, c'est le numéro 10 dans le dos. Puis on se prenait pour les icônes comme Jean-Béliveau puis Guy Lafleur. Puis c'est pour ça que je trouve ça important de venir aujourd'hui parce que c'est un gars simple, c'est un gars qui était proche du peuple, c'est un gars avec qui plein de personnes, par exemple, l'ont déjà vue, moi je ne connais pas une personne, même si on ne l'a jamais vue jouer, mais qu'ils rencontrent puis ils prenaient toujours le temps de discuter, de discuter puis de prendre nos nouvelles puis nous écouter. Donc c'est pour ça que je trouve ça important de dire un dernier au revoir à Guy. Comment vous qualifiez ce qui se passe ici? Vous êtes dans la foule, il y a tous ces dignitaires qui passent, on ne les voit pas assez. Et comment vous qualifiez l'ambiance? Ça montre vraiment l'importance puis l'impact que Guy Lafleur a eu sur l'entièreté, bien sur le monde au Québec en fait. On voit des politiciens, des joueurs de hockey actuels, des anciens, même des joueurs des Maple Leafs qui étaient là. C'est vraiment un gars qui était apprécié de tous puis ils tiennent tous à venir rendre un hommage à Guy Lafleur comme tout le monde ici avec nous puis comme nous en fait. Merci beaucoup les gars, très appréciés. Alors, comme je vous le disais justement, donc Guy Lafleur qui a vraiment marqué des générations, même si ces trois jeunes qu'on a rencontrés ne l'avaient pas vu jouer, ils ont tout de même tenu à venir lui rendre hommage aujourd'hui. très bien. Pendant qu'on voit l'arrivée du corbillard et du cortège à la cathédrale, vous allez voir des officiers du service de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec en habit d'apparat qui donc dirigent le cortège. Il y a trois limousines de la famille qui vont s'arrêter pendant qu'on va écouter les applaudissements. C'est parti ! Merci. Merci. Vous avez entendu les guis, 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 la foule là qui attend, qui retient presque son souffle en attendant de voir le cercueil alors que le corbiard est arrêté devant la cathédrale. Et les limousines déposent la famille de M. Lafleur, Lise, son épouse dont on a parlé tout à l'heure, qui après, c'est les moments difficiles, c'est après, quand la foule est partie, quand elle était là depuis dimanche, 11 heures, à recevoir les condoléances des gens au Centre Bell, avec Martin, son fils, donc le fils de Guy, et Marc, son autre fils. La mère de M. Lafleur et les sœurs de M. Lafleur sont descendues de Turceau ce matin. Sa mère a 90 ans, Pierrette, qui nous disait qu'elle aurait aimé, elle, échanger de place. Rien de pire pour une mère que d'aller enterrer son fils. Et la famille qui tenait aussi à ce que le public puisse assister à l'aide d'écrans géants devant la cathédrale, à la cérémonie en direct. Il y a quelques membres du public qui ont pu entrer à l'intérieur, mais très peu. C'est Lise, non pas son épouse, mais la sœur de M. Lafleur que l'on voit entrer. Et c'était son autre sœur juste avant. Et une cérémonie, je vous le dis, qui va nous frapper par l'émotion droite au cœur, avec un choix musical vraiment très approprié. Et vous allez voir, si vous n'avez pas de frissons, vous n'êtes pas humain, je crois. Merci. Jean-François, la présence du public, bon, était importante dans l'esprit de la famille, mais dans l'esprit de M. Lafleur. Oui, ici, il y a un silence qui règne, selon elle, depuis quelques minutes. On l'a accueilli avec des guis, 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 qu'on va sûrement encore entendre. Et c'est très émouvant, tous ceux qui l'ont beaucoup aimé. En fait, on ne l'a pas beaucoup aimé, on l'a aimé tout court. Et c'est très émouvant, c'est très émouvant. C'est très émouvant, c'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est très émout. C'est très émouvant. 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 de Guy Lafleur. Je salue cordialement M. le Premier ministre du Québec, M. le Premier ministre du Canada, M. le Lieutenant-Gouverneur, Mme et Messieurs les premiers ministres, Mme la Juge à la Cour suprême du Canada, M. le Président de l'Assemblée nationale, Mme et Messieurs les ministres, Mme la Cheffe de l'Opposition officielle et M. les chefs du deuxième et troisième groupe d'opposition, M. le Chef du Bloc québécois, M. le Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Mme la Mairesse de Montréal, Mme et Messieurs les Uli municipaux, Mme et Messieurs les députés, sénateurs et anciens parlementaires, M. le Messieurs les députés, Sénateurs et Anciens parlementaires, M. le Messieurs les députés, Sénateurs, M. le Président d'équipe, M. le Propriétaire et président du club de hockey le Canadien de Montréal, Distingués invités, son éminence le Cardinal Gérald Suprien-Lacroix. Nous voulons affirmer ensemble tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie, que nous avons tissés avec Guy, liens qui ne s'arrêtent pas avec la mort. Avant de poursuivre la célébration liturgique, je vous invite à entendre les témoignages qui vont maintenant vous être adressés. Veuillez vous asseoir. Bonjour, mesdames, messieurs. Good morning, ladies and gentlemen. C'est un privilège pour moi de vous présenter ceux qui témoigneront de leur affection aujourd'hui envers Guy Lafleur. It's a privilege for me to introduce those who will pay tribute to Guy today. Tout d'abord, le propriétaire, président et chef de la direction du Clube de hockey canadien de Montréal, First, owner, president and chief executive officer of the Montreal Canadiens, Jeff Molson. Dans la dernière semaine, nous avons été témoins de l'incommensurable influence que Guy Lafleur a eue sur un grand nombre de personnes au Québec, dans le monde du hockey et dans toutes les communautés dans lesquelles il a été impliqué. Son impact a traversé trois générations de partisans des Canadiens de Montréal. Il y a eu ceux qui ont vu son sensationnel talent à l'oeuvre sur la glace dans les années 70 et 80. Et puis, il y a eu les enfants et les petits-enfants de ces partisans qui ont eux-mêmes appris la grandeur de Guy Lafleur, de leurs parents et grands-parents. Il y a aussi eu les millions de personnes qui ont eu la chance de côtoyer cet homme passionné et dévoué à sa communauté. Que ce soit en redonnée aux hôpitaux ou autre grande cause, en supportant les militaires en mission à l'étranger ou en aidant les enfants dans le besoin, Guy Lafleur était là. C'est cet homme, le Guy Lafleur, que je connaissais le plus, la personne chaleureuse et généreuse qu'il a été après sa carrière. Guy était aussi passionné de son rôle comme ambassadeur des Canadiens de Montréal. Quand nous demandions à Guy de nous aider dans nos missions communautaires, il acceptait toujours. Mais ça n'était que le début pour lui. Quand Guy Lafleur rentrait dans une salle, les bouches s'ouvraient, les caméras prenaient des selfies et les gens cherchaient tout de suite un bout de papier et un stylo pour obtenir son autographe. Et il n'y a jamais eu d'occasion où tout le monde dans la salle n'ait pas eu droit à ce selfie, à cet autographe. Tout le monde repartait après avoir vu ses attentes satisfaites. Mais Guy avait encore un plus grand impact que cela dans la salle parce que les gens découvraient qu'il n'était pas seulement une superstar, un joueur du panthéon du hockey, mais une personnalité humble, simple, normale, avec un énorme sens de l'humour. Quand les gens lui posaient des questions à propos de sa grande carrière, il racontait volontiers des histoires, racontait des blagues et riait avec des gens qu'il ne connaissait pas la minute d'avant. Un homme qui avait du temps pour tout le monde. Les gens repartaient avec le sourire, mais avec un souvenir spécial de quelqu'un qui allait toujours plus loin pour tout le monde. Je pense que la raison pour laquelle les gens lui faisaient confiance, c'est qu'il vous disait exactement ce qu'il pensait. Il ne prenait pas de détour, il ne recourait pas aux formules toutes faites, il disait clairement ce qu'il pensait. Et il parlait du fond du cœur, et son cœur était passionné. Quand il parlait, il sentait ce qu'il voulait dire, et parfois ses commentaires étaient difficiles à accepter, mais il avait généralement raison. Toujours franc, et c'est ce que les Québécois aiment particulièrement à propos de Guy Lafleur. Guy était un ambassadeur hors pair qui a représenté les Canadiens de Montréal parfaitement. Il était un gagnant sur la glace, le meilleur joueur dans la meilleure équipe au monde, tant comme individu et comme coéquipier. Il n'était pas différent en dehors de la glace, un être humain incroyable et un joueur d'équipe pour le bien des communautés qui en avaient le plus besoin. Nous avons perdu l'un des grands de l'histoire des Canadiens de Montréal, et il ne sera jamais remplacé. Mais nous avons également appris beaucoup de Guy, un homme avec de la classe et une humilité qui faisait oublier la célébrité et le statut de vedette qu'il avait. Son approche humble avec tous et chacun, peu importe qui ils étaient, est une leçon pour nous tous. Je suis honoré d'avoir pu apprendre de Guy Lafleur et serai inspiré pour toujours par lui. Merci pour tout, Guy. Membre du Temple de la Renommée et gagnant de dix coupes Stanley, member of the Hockey Hall of Fame, ten-time Stanley Cup champion, le capitaine, team captain, le numéro 12, number 12, Yvan Cournoyer. La famille du club de hockey des Canadiens a perdu une grande légende. Un homme qui aimait son public et son public l'aimait. Aujourd'hui, c'est un honneur de vous parler de Guy Lafleur, mon ami. Je n'ai pas eu la chance de voir jouer Guy, j'ignore, mais la première fois que j'ai vu Guy sur la patinoire avec nous, ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a fait voir, ça va faire tout un joueur de hockey. Quel bon joueur qu'il va être. Merci, Sam Pollock, d'avoir repêché Guy Lafleur. Ça nous a permis, nous, les joueurs et les spectateurs, d'apprécier pendant plusieurs années et de gagner cinq coupes Stanley. Pour toute la famille de Guy, surtout Lise, Martin, Marc et Mme Lafleur, les dernières années ont été très difficiles. Lise, Guy t'aimait beaucoup. Je suis certain qu'il t'aurait dit de te reposer et sois forte et courageuse. La décision de prendre sa retraite est très difficile à accepter, surtout à 31 ans. Nous abandonnons ce qu'on aime le plus dans la vie, c'est d'être un joueur de hockey. C'est pourquoi j'ai appelé Guy des fois pour s'informer comment il allait. Je voyais que la décision de prendre sa retraite l'affectait beaucoup. Et on se parlait, j'ai passé par là, moi aussi, on se parlait souvent. À un moment donné, un vendredi, je l'appelle, je lui dis, Guy, comment ça va? Ah, il dit, ça va bien. Il dit, vidéo, puis des bas des fois, mais il dit, ça va bien. Il dit, Yvan, il dit, je savais qu'il aimait bien les voitures. Il dit, Yvan, hier, j'ai lavé ma voiture. Il dit, trois fois. Il dit, quoi? Trois fois? Alors, là, je me suis aperçu que Guy, le seul gars qui pouvait aller laver sa voiture trois fois, c'était Guy Lafleur. Alors, je n'étais pas surpris qu'il fasse un retour. Guy nous a laissé trop tôt. Mais s'il veut faire un autre retour, tu es le bienvenu, Guy. Guy, Guy, Guy. Membre du Temple de la Renommée et gagnante de six Coupes Stanley. Member of the Hockey Hall of Fame, part of the famous Big Three, six-time Stanley Cup champion. Le numéro 19, le numéro 19, Larry Robinson. C'est un honneur et un privilège pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui et rendre hommage à une personne très spéciale. Je pourrais parler pendant des heures sur les gendres des personnes qui étaient à Guy. Mais je pense que vous tous ici savez déjà à quel point il était une personne incroyable. Guy a dit un jour, joue à chaque jour comme si c'était la dernière. Personne n'incarnait cette philosophie plus que Guy. et non seulement il a joué chaque match au maximum, mais il a également veçu sa vie au maximum hors de la glace. Je tiens à vous remercier tous d'être venus ici aujourd'hui, enfin que nous puissons tous célébrer la vie de cet homme incroyable. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici devant vous pour rendre hommage à une personne irremplaçable dans nos vies. Je pourrais parler pendant des heures de cette personne qui était Guy, mais je pense que vous tous, vous savez à quel point c'était un individu incroyable. Il a dit un jour qu'il faut jouer chaque partie comme si c'était la dernière. Personne n'a mieux incarné cette philosophie que Guy lui-même et non seulement il jouait chaque partie au maximum, il a vécu sa vie au maximum en dehors de la patinoire. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui pour que nous puissions rendre hommage à la vie de cet homme extraordinaire. Oui, nous avons perdu deux grandes personnalités ces dernières semaines. Mike Bossy et Guy Lafleur ont succombé au cancer et j'espère, j'espère qu'ils ne cherchent pas de défenseurs là-haut tout de suite. Membre du Temple de la Renommée et gagnante de trois Coupes Stanley et autant de trophées Frank Selkie. Member of the Hockey Hall of Fame, three-time winner of the Frank Selkie Trophy and three-time Stanley Cup champion. Le capitaine, team captain, le numéro 21, number 21, Guy Carbonneau. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici ce soir, aujourd'hui, pour rendre un dernier hommage à Guy Lafleur. Guy était une personne spéciale. C'est un joueur de hockey extraordinaire qui pouvait faire des choses sur la glace qu'on aurait tous rêvé de faire. Mais ce qu'il rendait vraiment spécial, c'était comment il faisait sentir les gens autour de lui. Il inspirait les gens qui l'entouraient et les faisait sentir importants. Je fais partie de ceux et celles que Guy a inspirés. J'étais un jeune garçon de 11 ans, né à Sept-Îles, quand Guy Lafleur a fait ses débuts avec les Canadiens. Et c'est devenu, comme la plupart des jeunes de mon âge, mon idole instantanément. Mes amis et moi voulions tous imiter Guy Lafleur. Il était dans une classe à part. Il disait ce qu'il pensait, il jouait à sa manière et c'est pour ça qu'on l'aimait tant. Il faisait ressortir le meilleur de ses coéquipiers et il fallait être à son meilleur pour suivre son rythme. Quand je suis arrivé au premier camp d'entraînement avec le Canadien, j'ai dû me pincer. Dès les premières journées, on m'avait jumelé avec Steve Schott et Guy Lafleur. De mémoire, je ne crois pas avoir touché la rondelle une seule fois, de peur de les décevoir. Mais j'étais sur la glace avec mon idole de jeunesse. Ces gars-là venaient de gagner quatre coupes cette année de suite et Guy venait de remporter le Hart Ross, le Connie Smythe, le Trophée Hart, en plus d'avoir été nommé au sein de l'équipe de trois de l'Union nationale à plusieurs reprises et malgré ça, il était là et faisait tout en son pouvoir pour que je me sente à ma place. C'était ça, Guy Lafleur. Un superstar, mais aussi one of the boys. C'était l'une des personnes les plus généreuses et accessibles que j'ai rencontré. Même après avoir pris sa retraite, lorsque nous allions dans l'Ouest pour jouer au hockey avec les anciens ou qu'on jouait au softball l'été à travers le Canada, les gens faisaient la file pour le rencontrer. Guy prenait toujours le temps nécessaire pour tous et chacun. Il était réellement fier de représenter les Canadiens de Montréal. Il a mené par l'exemple et a établi un standard pour ceux qui l'ont précédé. Aujourd'hui, nous disons au revoir à une légende. Nous perdons l'un des plus grands joueurs de hockey et ambassadeurs que notre sport ait connu, mais nous perdons également un ami. Merci pour tout, Guy. membres du Temple de la Renommée, gagnant du trophée Jennings à cinq reprises et du trophée Vizina à trois occasions. Il a remporté quatre coupes Stanley. Hockey Hall of Famer, four-times Stanley Cup champion, il a won de Jennings five-times le Vizina Trophy on three occasions. Le numéro 33, number 33, Patrick Roy. Dans les années 70, tous les jeunes joueurs de hockey du Québec rêvaient d'être un Guy Lafleur. Moi, je rêvais d'être un Ken Dryden pour pouvoir un jour jouer dans la même équipe que Guy Lafleur. Guy, c'était un joueur plus grand que nature dont les exploits et les prouesses n'avaient pas de limites. C'était l'idole, le héros, l'inspiration et la preuve vivante qu'on peut, qu'on doit rêver grand. En 1984, quand j'ai franchi les portes du Forum et que j'ai pris le corridor pour me rendre au vestiaire en vue de ma toute première pratique avec les Canadiens de Montréal, j'ai pris toute la mesure du héros qui se dressait devant moi. Une stature, de la prestance, du charisme. Le numéro 10, établi en cinq minutes. Intimidé, impressionné, je vivais un moment surréel. Avant de sortir, il m'a donné un coup sur les pattes et m'a dit, « Hé, le kid, bienvenue chez les Canadiens. » Parce que c'est ça, Guy Lafleur. C'est du cœur, un profond respect et de la générosité sans borne. C'est le gars qui prend le temps parce qu'il sait que pour toi, ces quelques mots vont faire toute la différence. C'est sa façon de dire que maintenant, on est dans la même équipe, qui va être là pour toi, même s'il va te shooter dessus non-stop dans les prochaines minutes. Notre affrontement le plus mémorable remonte au 4 février 1989, alors qu'Éggy faisait un retour au jeu. Cette fois, dans l'uniforme des Rangers de New York. C'est aussi son grand retour au Forum. Dès l'échauffement, la foule était en délai et scandait son nom, une soirée magique. Tellement magique que quand il m'a scarré deux buts, j'ai reçu un ovation. Ce soir-là, j'ai vu un héros revenir à la maison, retrouver ses partisans et recevoir cette immense dose d'amour avec beaucoup d'humilité. Ce soir-là, ce héros a même trouvé le moyen de relativiser mes erreurs et de lancer des fleurs à ses ex-coéquipiers. Ce soir-là, au Forum, on a tous réalisé à quel point il nous avait manqué. Des années plus tard, alors qu'il était au Centre Vidéotron pour tourner une publicité, il est venu me saluer et a pris le temps de jaser. Comme il l'a fait dans le Vester en 1984, c'était sa façon de venir donner un coup sur les pads d'un ancien. C'était sa façon de prendre soin des siens, de nous rappeler que même si on n'est que de passage dans une équipe, l'appartenance, l'amitié et la fierté perdurent bien au-delà d'une saison de hockey. Depuis l'annonce de son grand départ, les éloges se multiplient. Et clairement, la moitié de la population du Québec a une photo avec Guy Lafleur. Parce que Guy, c'est aussi ça. une générosité hors du commun, un franc-parler et de l'authenticité, le respect profond des fans, ce souci de redonner, de s'intéresser réellement à l'autre et de prendre cet instant qui fait toute la différence. Je peux vous dire que même nous, les anciens, on l'a notre photo avec Guy Lafleur. On a encapsulé ce moment où il a pris le temps, où il nous a écoutés, conseillés ou soutenus. Comme pour se rappeler qu'au final, c'est l'équipe avant tout. Guy, quand je me replonge dans ses souvenirs, je réalise que notre relation aura été à l'image d'une game de hockey de trois périodes marquantes. Comme coéquipier, comme adversaire sur la glace et comme ancien. Devant le vide immense que crée ton départ, j'avoue que j'aurais bien pris une prolongation. Mais je comprends que tu gardes ça pour le monde en haut. Au-delà des statistiques, des prouesses et des exploits, on prend aujourd'hui toute la mesure de ton leg et des valeurs de cœur que tu as insufflées à des générations. Repose en paix, mon ami. Tout le monde ici sait que tu es un vrai. pour rendre hommage à Guy, Martin Lafleur, accompagné de sa tante, Francine Barré. Tôt dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais un père exceptionnel en tant qu'homme. Il y a tellement de choses que j'admire chez mon père. Celle qui me vient tout de suite à l'idée, c'est qu'il a toujours pris soin de sa famille malgré ses nombreux engagements. Il aimait beaucoup être avec nous. Je me souviens quand il m'amenait au Forum pendant les pratiques du Canadien. Il le faisait aussi avec les Rangers et les Nordiques. Mon père était peu démonstratif, mais je sentais toute la fierté qu'il avait d'être avec moi. Il voulait que je fasse partie de son équipe. Je me souviendrai également de sa persévérance non seulement au hockey, mais aussi dans les différentes sphères de sa vie. Il était fier de nous, même dans les moments difficiles que nous avons traversés dans la famille. Il était derrière nous en nous rassurant par ses gestes et ses bons mots. Il a toujours voulu le meilleur pour ma mère, pour mon frère et pour moi. Vous dire que mon père était généreux est une évidence. Il l'a été également pour sa mère et ses soeurs. En fait, il voulait prendre soin de tout le monde, même des gens qu'il connaissait pas. Je vous dirais aussi que son humilité m'a toujours impressionné. Il est resté lui-même malgré toute l'attention qui gravitait autour de lui. J'apprécie tellement avoir été près de lui, que ce soit comme partenaire dans le milieu des affaires, dans les parties de hockey qu'on a jouées ensemble avec les anciens Canadiens ou simplement en famille, à la maison, sur le bord de la piscine, même quand ils brûlaient les hamburgers sur le barbecue, à toutes les fois et blâmait, bien évidemment, le barbecue. J'ai mille et un bons souvenirs et je pourrais vous en parler longtemps. Mon père n'était pas parfait, mais il a tout fait pour qu'on soit heureux et qu'on manque de rien. Il a tout donné à sa famille, à ses fans et s'est accompli à travers ses deux passions car effectivement, il en avait deux, le hockey et piloter un hélicoptère. Merci pour toutes les valeurs que tu n'as transmises d'aide. Nous t'aimons. Avant de céder la parole, j'aimerais remercier tous les partisans qui ont appuyé mon père du début jusqu'à la fin. Vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. J'aimerais également remercier le Canadien de Montréal qui nous a soutenus à tous les niveaux. Vous nous aidez à tous les jours à monter une montagne qui semble insurmontable. Merci beaucoup. Finalement, j'aimerais remercier le gouvernement du Québec qui honore mon père comme joueur de hockey, mais aussi comme être humain. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je fais partie de la belle famille de Guy et j'aimerais lui rendre hommage. Mais avant, il est vrai de dire que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. je voudrais saluer la force et le courage dont Lise a fait preuve durant ce dur combat qu'elle a traversé avec Guy. Lise, ton accompagnement durant ces longs mois a été cinq étoiles. Bravo, ma soeur. Pour revenir à Guy, on peut dire qu'il a vécu sa vie comme il a joué au hockey, avec passion, avec détermination, avec fougue. Il parlait avec ses tripes. C'est pour ça que les gens l'aimaient et nous aussi d'ailleurs. En fait, il n'y avait pas de barrière entre lui et le public. Je peux vous dire que pendant les 50 ans que nous avons fait partie de la même famille, il n'est jamais arrivé qu'on puisse manger au resto ou aller à quelconque endroit sans que quelqu'un lui demande un autographe. Et c'est toujours avec la même gratitude envers les gens qui lui manifestaient leur affection qu'il signait, non sans adresser quelques mots à chaque personne rencontrée. On pouvait reconnaître l'être généreux qu'il a été. J'ai souvent entendu des discussions autour du hockey et unanimement, les gens revenaient toujours aux fameux trios Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur. Sauf Guy, qui s'empressait de faire remarquer les autres grands joueurs qu'il avait côtoyés tout au long de sa carrière. Tant dans sa vie personnelle que professionnelle, Guy faisait les choses à sa façon. Une amie de la famille, merci, Carmen, comparait Guy à un diamant brut. C'est vrai. Un diamant que personne, mais personne, n'a réussi à polir et je lui lève mon chapeau pour ça. Je vais me souvenir longtemps, comme vous tous, du grand hockeyeur qu'il a été, avec son coup de patin tellement naturel, son sourire, sa chevelure au vent, mais surtout, je vais me souvenir de l'homme humble, généreux, droit, intègre qu'il a été. Malgré son combat acharné contre le cancer et qu'en bout de ligne, la maladie a eu raison de lui, je crois que Guy n'a pas dit son dernier mot. D'abord, il laisse un peu de lui dans le cœur non seulement des membres de sa famille, de sa belle-famille et de ses amis, mais aussi dans celui de chacun des Québécois et des Québécoises. De plus, il s'est assuré, de par sa fondation, de contribuer à poursuivre la recherche médicale. Au final, je me plais à penser qu'il est monté à bord de l'hélicoptère qu'il aimait tant piloter et qu'il s'est envolé, fier de ce qu'il a accompli et libre. Merci, Guy, pour tous les beaux moments que nous avons passés en famille et tout le bon vin rouge que nous avons bu ensemble. Surtout, bon voyage! Applaudissements Place maintenant à Mme Ginette Renaud. à Mme Ginette Renaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste n'importe peu La seule vérité C'est compter pour quelqu'un Quoi qu'il puisse arriver C'est entrer dans son cœur Et n'en sortir jamais C'est recevoir autant Qu'on aimerait donner Ne plus s'appartenir En être rassuré C'est voir la joie de l'eau Et fondre de bonheur Mériter sa confiance Et devenir meilleur L'essentiel C'est d'être aimé Contrairement à tout Ce qu'on peut raconter Ce n'est pas la fortune Pour la célébrité Qui ne sont que du vin Et ne font que passer Je crois que l'important Et fait du petit rien Et être attendu le soir Et courir en chemin Un des plus beaux cadeaux Qui nous aient fait la vie C'est quand notre prénom Le reste Le reste importe de quoi La seule vérité C'est compter pour quelqu'un Quoi qu'il puisse arriver Être un jour exilé Et toujours Mon amour Mon amour Je crois que l'entre Je crois que l'entre Sous-titrage MFP. En reconnaissant que nous sommes pécheurs et ouvrons nos cœurs à la miséricorde de Dieu. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. L'orange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons rassemblés par Guy Lafleur. Ses racines étaient sa famille. Sa passion était le hockey. Son modèle était Jean Béliveau. Son inspiration était le public. Son horizon était de se dépasser sans cesse. Depuis le 22 avril, nous sommes plongés dans la tristesse et la gratitude. La tristesse d'avoir perdu un être cher, la gratitude pour sa vie de générosité qui a rayonné dans toutes les directions et qui a éclairé tant de vies. Chère famille de Guy, nous nous unissons à votre peine et nous exprimons comment Guy a été important dans notre vie personnelle, familiale et sociale. Nous vous remercions pour votre propre générosité et par notre présence en personne par les médias. Nous vous assurons de notre compassion pour vous en ce temps de deuil et de notre soutien en pensée et en prière. « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu ? » nous dit Saint-Paul. Guy avait beaucoup reçu et sa joie était de donner, de donner en retour, de partager de la joie avec les partisans et le grand public. Son humilité en faisait un homme d'équipe, toujours près des personnes, accessible et attentif. Il signait volontiers des autographes et donnait des poignées de main sans compter. C'était un grand athlète. Il rendait le jeu passionnant et jouait chaque partie comme si c'était la dernière, en donnant le meilleur de lui-même, en se dépassant constamment. C'est aussi un homme courageux et c'est devenu particulièrement évident quand il est revenu au jeu après une pause de quelques années. Si, sur la patinoire, il était un compétiteur déterminé, en dehors de la patinoire, il était tout aussi déterminé, prêt à dire oui pour supporter toutes les bonnes causes, en particulier pour les enfants défavorisés. Il savait comment se dépasser pour rencontrer les autres sur leur terrain. L'histoire de Guy est l'histoire d'un cœur, d'un cœur battant, d'un cœur qui a tant battu, d'un cœur qui ne s'est jamais arrêté de battre. Il a été disponible jusqu'en dans la maladie, en se faisant solidaire des malades. C'est une histoire de cœur entre Guy, sa famille, le public, la population, qui se retrouvent en ces jours-ci à un passage. Notre cœur, endolori par le décès d'un époux et d'un père, d'un fils et d'un frère, d'un ami et d'un exemple, notre cœur a soif. Notre cœur a soif de mémoire, et les témoignages innombrables d'affection se manifestent. Notre cœur a soif de présence, et nous quittons notre vie quotidienne et nos engagements immédiats pour nous laisser rassembler par Guy, pour accompagner sa famille, faire corps et prier pour lui. Notre cœur a soif d'un avenir plus grand, d'un avenir plus grand que nous, où le voile de deuil disparaît, où la mort elle-même est transformée en passage de ce monde à la vie éternelle, et où les retrouvailles remplacent les solitudes et les larmes. Voici notre Dieu, nous dit le prophète Isaïe. Il prépare pour nous le royaume de l'amour infini et éternel, royaume de beauté et de paix, de vérité et de bonté. Il prépare pour nous une demeure et une fête, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Une immense fête de famille, où nous sommes les enfants de Dieu, où nous retrouverons nos proches et l'humanité. « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. La vie humaine est un don précieux. Elle est faite pour recevoir la vie éternelle comme don de Dieu. Notre soif est une soif d'absolu, et Dieu est l'absolu qui vient à nous en Jésus-Christ. L'humble abandon à Dieu, à travers la mort, est le dernier dépassement de soi en ce monde que l'on réalise en marchant sur les traces de Jésus, mort et ressuscité, le modèle par excellence qui frappe à la porte de notre cœur. Chère famille de Guy, nous nous unissons à votre prière. Que Dieu vous apporte réconfort et douceur. Qu'il nous inspire la solidarité et qu'il accueille Guy dans sa miséricorde et sa joie. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Que nous confions maintenant à la miséricorde de Dieu. Pour les défunts que nous avons connus et aimés, ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, que notre foi soit plus forte que notre peine, et que nous n'allions pas sans espérance, ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux et celles qui ont été éprouvés pendant la pandémie, qu'ils ne se croient pas abandonnés de Dieu, et qu'ils gardent confiance, ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les enfants de Dieu, que leur vie sur terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions. Pour notre mère, l'Église, qu'elle proclame fidèlement le mystère du Christ, Seigneur des vivants et des morts, ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et deigne répondre à leurs appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, et je suis, l'Église, 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 l Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 « Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleurs, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. » Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. enables vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Yes, it was my way Des milliers de personnes sur le parvis qui ont le frisson, mesdames et messieurs. De plus en plus de gens d'ailleurs qui sont arrivés au cours de cette cérémonie pendant qu'on voit la famille de M. Lafleur qui partent vers leur cérémonie privée. Une cérémonie que Guy Lafleur aurait aimée. Simple, direct, beaucoup d'émotions, peu de flaflas, pas de temps perdu comme il l'aimait. Des emportements, oui. Pendant qu'on écoute les gens qui lui disent un dernier au revoir. Sous-titrage ST' 501 Les CF-18 qui sont venus dire au revoir à qui la fleur. Les escadrons. Lui qui aimait temps à l'aviation, les hélicoptères, les forces canadiennes, ils lui ont rendu avec ce clin d'œil les avions qui viennent de passer à basse altitude devant la cathédrale Marie-Marie-Reine du Monde. Une cérémonie avec des temps forts. Vous l'avez vécu avec nous, Ginette Renaud. Le discours de Patrick Roy, entre autres. Des appels à la bonté et la reconnaissance que cet homme-là était bon et faisait du bien. Il faisait une différence autour de lui. Patrick Roy qui a dit « Les gens rêvaient d'être Guy Lafleur. Moi, je rêvais d'être Ken Dryden pour jouer dans l'équipe de Guy Lafleur. » C'est vraiment, Jean-François, une cérémonie à l'image de M. Lafleur. Quand on a eu cette image des prêtres qui sont sortis voir la foule pour offrir la communion, ça disait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas. Lui n'a pas oublié d'où il venait, de Turceau. Et c'est comme si on n'avait pas oublié qu'il y avait des gens à l'extérieur ordinaires, des fans venus le voir. Oui. Et durant la cérémonie, il y avait peut-être environ 1000 personnes. Mais là, il y en a beaucoup plus. Quelques milliers maintenant qui sont tout près de la cathédrale Marie-Reine du Monde. Je reprends les paroles du capitaine Yvan Cournoyer. Il dit « Si tu veux faire un autre retour, Guy, on est ouverts. » Parce que M. Cournoyer, qui avait fait un discours très émouvant... Pendant que les gens applaudissent, alors que le corpillard quitte, les derniers adieux. Au grand numéro 10. Et la fois un scande, le fameux Guy, Guy, Guy. Merci, Guy. On a une meilleure idée avec cette image de la densité des gens qui se sont massés le long de la clôture sur René Lévesque. Vu des airs, c'est un peu trompeur. Mais là, on voit, il y a eu beaucoup de gens. Au coin de Mansfield, René Lévesque, c'est plein devant moi. Des gens qui sont venus pour l'heure du dîner, qui travaillent au centre-ville, qui sont venus pour ça, bien sûr. Énormément de chandails du Canadien. Regardez ces coups équipiers juste devant et tous les invités qui sont là à applaudir sur le parvis. C'est beau, hein? M. Legault qui quitte avec son épouse, la mairesse de Montréal, qui est là. Les dignitaires qui quittent sur les... qui sont sur le parvis. M. Trudeau avec Sophie Grégoire Trudeau. Bonjour, M. Legault! Alors, mission réussie pour les organisateurs de cette cérémonie-là, qui était, comme je le disais, lui, il n'aimait pas parler pour rien, il n'aimait pas les longs discours. Ça a été une cérémonie qui est allée, sans jeu de mots, à l'essentiel, avec cette magnifique chanson aussi de Ginette Renaud. Qui n'a rien laissé paraître de ces deux problèmes de santé récents. Elle a été radieuse, resplendissante devant les invités et la famille. Et je retiens aussi le discours de son fils, Martin Lafleur, qui n'a pas cassé, comme on dit, et demeuré très émotif, évidemment. Et a tenu à remercier les Québécois, les fans de Guy Lafleur, son père, qui ont été merveilleux, si je reprends son expression. Je reprends une ligne de la chanson, l'essentiel. Et c'est amusant parce que Ginette, qui a, avec sa facilité, les paroles s'esséquent, notre prénom a l'air d'un mot gentil. Et elle a dit « Guy, Guy ». Les gens ont eu des frissons dans l'église. Vraiment, c'était des touches intelligentes, avec beaucoup d'émotions. Bon, merci à Mozart, merci à Foré, merci à Bach aussi, parce que la musique a aidé à magnifier, magnifier ce moment ici en direct à Montréal. Alors que vous continuez à voir les joueurs, les amis, les dignitaires qui quittent. Il y a aussi la soeur de l'épouse de Guy Lafleur, Francine Barré, qui a pris la parole aussi à la toute fin, et qui a rappelé à quel point Guy Lafleur, on ne dérangeait jamais. Mais chaque fois qu'il était quelque part en train de prendre un repas avec les siens, il y a toujours quelqu'un, disait-elle, qui venait à sa rencontre, et jamais Guy Lafleur, elle l'a répété, ne refusait et ne faisait pas que signer l'autographe, mais aussi poser des questions. Et ça, ça revient si souvent. Vous savez, vous avez vu défiler aujourd'hui dans l'émission des photos de fans de Guy Lafleur. On leur avait demandé de nous les envoyer. Et ça aussi, c'est tellement signifiant, descriptif de qui est Guy Lafleur. Les gens qui marchent, qui suivent le cortège, qui vont aller dans un lieu privé, bien sûr. C'est la partie privée après des funérailles qui se poursuit. On a vu cette image de Lise, Lafleur, qui a salué les gens sur le parvis, qui était émue. Elle était très, très émue. Elle a levé la main pour saluer les gens qui ont regardé cette cérémonie sur écran géant. Pendant qu'on voit la cathédrale se vider, M. Savard, qui est en discussion avec Jeff Molson, je crois. Je le vois de dos. Oui, je crois que c'est Jeff Molson. La cathédrale Marie-Reine du Monde, qui, je le rappelle, est la réplique de Saint-Pierre-de-Rome. C'est quatre fois plus petit, mais n'empêche, c'est la réplique exacte de Saint-Pierre-de-Rome, la seule à l'extérieur, la seule réplique sur la planète. Et c'est là qu'on a vécu, en 2014, les funérailles de Jean Béliveau. C'est ici, il y avait tempête de neige. C'était abominable, comme météo aujourd'hui. C'est un clin d'œil à la météo. Aujourd'hui, le soleil est sorti pendant la cérémonie, un peu avant. Et là, elle est partie se coucher. Mais bref. On avait permis aussi une centaine de personnes du public d'assister à la cérémonie, aux obsèques, dans cette magnifique enceinte. Franchement. Et Patrice, lorsque le cercueil de Guy Lafleur a quitté la cathédrale, il y a eu un moment de frisson général. C'était poignant. Franchement, il fallait se ressaiser. Parce que nous sommes tous, vous l'êtes, un fan de Guy Lafleur, comme nous avons rêvé d'être Guy Lafleur. On l'a entendu si souvent. Mais lorsque vous voyez votre idole faire nos adieux, dans le fond, à Guy Lafleur, et que ça se passe devant vos yeux, c'est poignant. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent avaient probablement les mêmes sentiments. Très bien. On ira sur le parvis, on ira parler à des gens. Marie-Isabelle est là déjà. J'aimerais entendre les gens. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette cérémonie? Bien, écoutez, je pense que les gens étaient très émus, très touchés, justement, par les différents témoignages, la musique aussi. Et je me trouve justement avec une dame qui a écouté la cérémonie depuis le début, en fait. Quel événement, quel moment vous a le plus marqué de cette cérémonie-là? Bien, en général, j'ai tout aimé, là, du début à la fin. Bien, qu'est-ce que j'ai assisté jusqu'à la fin. Surtout le chœur, le chœur, puis Ginette, quand elle a chanté l'Essentiel. Ah, c'était vraiment... c'était merveilleux, c'était beau. C'était vraiment touchant de voir toutes ces gens. C'est ça, de voir toutes ces personnes ici, dans la foule aussi, il y avait quand même beaucoup de gens. Oui, en dedans, dehors, partout. C'était vraiment un... c'était... c'était comme un moment solennel. Oui. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Donc, on voit déjà quand même plusieurs personnes qui commencent à quitter, mais vraiment beaucoup de gens qui étaient rassemblés, comme vous le voyez, là. Très bien. Denis Coderre est avec Diane Sauvé. On les écoute. M. Coderre, quelles sont vos premières impressions à la suite de cette cérémonie? Elle était extraordinaire. C'était... c'était du respect, c'était de la sobriété, mais c'était profond. On sentait l'âme, là. Même Guy a rangé la température pour la population. C'était bien. C'était bien senti. J'ai adoré les témoignages. La sœur de Lise, qui a été aussi exceptionnelle. On sentait vraiment que c'était l'amour à l'état pur. C'était à son image aussi. Oui, puis c'était... c'était franc, c'était direct, c'était percutant, mais c'était humble. Comme Ginette Renaud. Oui, écoute. Elle m'a fait pleurer, Ginette, encore. Ma dernière fois que j'ai... puis j'ai une anecdote, parce que quand j'étais maire de Montréal, on avait fêté la... Amstead, et puis j'avais un tour d'hélicoptère. On s'en allait en hélicoptère avec Guy Lafleur et Ginette Renaud. Donc, on disait que ça brossait, c'était pas à cause des turbulences. Donc, c'était magnifique. Puis on voit que ces deux-là, il y a une complicité exceptionnelle. Alors, quand elle a chanté l'essentiel, là, on peut pas faire autrement que verser quelques larmes. Merci beaucoup, M. Coderre. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà. Franck, c'est un bon résumé. C'est une cérémonie, encore une fois, on n'en a pas mis plus qu'il fallait. On a été plus direct. On a été d'ailleurs plus rapide. Il aurait apprécié M. Lafleur. On a été plus rapide que le plan. J'en ai fait quelques-unes, mesdames et messieurs, de ces funérailles nationales ou funérailles tout court. Et c'est plutôt rare qu'on arrive plus tôt à la ligne d'arrivée. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. On a décidé d'enlever quelques parties pour garder l'essentiel. Je répète ce jeu de mots avec Jeannette Renaud. Mme Renaud, qui a eu la générosité d'accepter l'invitation des organisateurs du Canadien, du gouvernement. Également, les discours. Revenons sur les... Ah, M. Carbonneau est avec Diana. On va écouter M. Carbonneau, puis on revient. Guy, tu as été très éloquent lors de ton allocution. Qu'est-ce que tu voulais absolument faire ressortir? Bien, les gens ont la chance de voir Guy Lafleur, puis de le voir avec des visions performées. Mais en arrière de cet homme-là, qui était une grande vedette, il y avait quelqu'un qui était très, très simple. Et moi, c'est de cette façon-là que je l'ai connue. Ça fait que je pense que c'est important. La majorité des personnes qui ont été capables de parler en son honneur, a essayé de refléter ça un petit peu. Cette cérémonie-là, quand tu ressors de ça, quel sentiment t'anime? Bien, écoute, c'est de voir comment c'était non seulement un très bon joueur de hockey, mais un grand homme, puis qui a frappé non seulement les fans de hockey, mais la population du Québec, du Canada, puis partout dans le monde. Tu aussi, tu étais un grand, un grand capitaine. Qu'est-ce qui t'a remarqué de chez Guy? Bien, c'est sa simplicité. C'est comment est-ce qu'il était accessible avec tout le monde, malgré le fait qu'il était... Il aurait pu être facilement, là, essayer de s'isoler, puis de ne pas parler aux gens. Mais c'était quelqu'un qui ne disait jamais non. L'idole d'un peuple. Bonjour, M. Perron. Je vais enchaîner avec Jean Perron. Jean Perron, quel sentiment vous anime, là, à la sortie de cette cérémonie de Guy Lafleur? Bien, c'est à la hauteur de nos attentes, là, tu sais, comme partisans, joueurs, comme dirigeants. Tu sais, c'est... c'est un monument, Guy Lafleur, hein. Puis après ce qu'on a entendu des joueurs, bien, tu sais, c'était toujours... Un gars simple, généreux. On aurait pu dire aussi qu'il fonctionnait à 100 000 à l'heure. C'était pas facile de suivre Guy, là. Moi, je l'ai connu dans diverses circonstances, puis... Il ne voulait pas diriger longtemps, juste trois mois, puis après ça, bien, il a pris sa retraite. Mais ça a été un homme extraordinaire, tu sais, dans son style, lui, là, tu sais, il a bien beau avoir fait des remarques, à un moment donné, qui visaient l'organisation, mais c'était les remarques du peuple. Le peuple voulait entendre ça, ces choses-là. Puis c'est la raison pour laquelle on l'aime, il était au niveau de tout le monde, de tous les partisans. Il pouvait s'adresser à un ministre comme il pouvait s'adresser aux gens de la rue. Puis c'était pareil pour lui, puis avec un sens d'humour, comme les gens disaient, c'est vrai, ça. À quel point vous avez eu... vous avez senti l'effet qu'il y a eu sur les joueurs? Bien, au niveau des joueurs, c'était le capitaine, là. C'était lui, là, qui dirigeait la patente, là. Alors, lui, là... Écoute, moi, je ne l'ai pas connu dans ses meilleures années comme joueur, parce que j'étais au niveau Brunswick dans le temps, mais... Jacques Leperrière me contait, il dit, ce gars-là, il dit... Il pouvait veiller jusqu'à 3-4 heures du matin, puis il arrivait sur la patinoire, puis il n'y a pas... S'il décidait de garder la rondelle, il n'y a pas personne d'autre qui lui enlevait, là. Il était tellement supérieur à tout le monde, mais toujours fait avec simplicité et humour. Il ne s'est jamais pris pour un autre, puis... c'est pour ça que tout le monde l'aime. Merci beaucoup, M. Perle. C'est un plaisir, M. Perle. On se reparle, là. OK, parfait. Voilà. Il ne s'est jamais pris pour un autre, mais il était dans une classe à part, ça, c'est clair. Yvan Cournoyer est sur le parvis. C'est arrivé, j'ai dit, quel joueur de hockey qu'il va être, tu vois ça tout de suite. Et avec lui, ça nous a permis de... Je remercie Sam Pollock, parce qu'il nous a permis d'avoir Guy pour des longues années et d'avoir gagné cinq Coupes Stanley avec Guy. Comment vous vous sentez aujourd'hui, après la cérémonie, comme ça? Un peu seul. C'est dur. Merci. Il ne faut pas oublier ça, cet aspect-là de ces camarades de l'époque. C'est extrêmement dur. Ils perdent quelqu'un d'important pour eux. C'est leurs souvenirs. Il y a beaucoup de choses qui s'envolent avec le cercueil qui est parti. À tour de rôle, on se souvient du discours d'Yvan Cournoyer à Jean-Bilivaud, mon capitaine. Vous avez émus. Encore une fois, aujourd'hui, Yvan Cournoyer qui doit prendre la parole. Vous le voyez très ému. D'ailleurs, vous savez qu'Yvan Cournoyer, lors des premières années de Guy Lafleur, les premières années de Lafleur ne réussit pas à s'imposer, avec Scotty Bowman. Et c'est Cournoyer qui va dire à Lafleur, sois toi-même. Je joue avec lui et ça a déclenché tout. Exactement. Arrête de penser à être un autre, sois toi-même. M. Savard qui est avec Diane. M. Savard, quelles sont vos impressions de cette cérémonie? Bien, c'était une très belle cérémonie. Un bel hommage. Un bel hommage à Guy. Je pense que c'est à sa hauteur, puis avec tout ce qu'il a fait, puis la marque qu'il a laissé partout, surtout dans la population du Québec, partout au Canada, mais surtout ici. Le monde, tu sais, comme Jean Béliveau, il y a huit ans, en même place ici, là. Puis, tu sais, c'est quand même... Le peuple s'est retrouvé derrière ce gars-là, cette grande vedette-là, qui était très humble. Puis, contrairement à beaucoup de grands joueurs aussi qui ont joué sur d'autres équipes, qui n'ont jamais gagné, bien ici, souvent, une année sur deux, ça s'alimentait avec une parade sur la rue Sainte-Catherine. Ça fait que ça allait améliorer les choses, ça aussi. Mais moi, en tout cas, moi, j'ai été excessivement privilégié d'avoir... J'ai joué dix ans avec lui. Puis, ça a été... Pendant au moins six ans, là, il a complètement dominé la Ligue nationale. Et ça a été un plaisir pour tous ses coéquipiers. Ils nous ont tous rendus meilleurs, puis on avait une équipe assez extraordinaire. Mais c'est assez incroyable de savoir qu'il a pensé à son monde jusqu'à la fin, parce qu'il y a quatre prêtres qui sont sortis ici pour donner l'Eucharistie aux gens dehors. C'est vraiment à son image. Bien, regarde, juste les derniers mois de sa vie, il a fait un fonds pour le CHUM, il a ramassé tout près de 2 millions. Et à chaque fois, à chaque personne qui donnait un montant, je ne me rappelle plus quel montant, il les appelait personnellement. Tu sais, à venir jusqu'à les dernières semaines de sa vie, il passait beaucoup de temps à appeler le monde, puis les donateurs du CHUM. Tu sais, avec nous autres, il a fait une différence. Puis sa femme me disait, il dit, moi, et je sais, ce n'est pas moi qui vais en profiter, mais il dit, il y en a qui vont en profiter dans le futur. Ça fait qu'il a fait une différence jusqu'à la fin, puis il a été bon. C'est une bonne personne. Merci beaucoup, M. Sarkozy. Merci. Oui, c'était une bonne personne. Pendant qu'on voit les gens quitter derrière nous, beaucoup de gens qui discutent, qui tiennent. Est-ce que ce temps s'allonge, s'allonge un peu? Marie-Isabelle, vous êtes avec encore des gens du public. Oui, tout à fait. Et je me trouve avec Richard Blais, qui est venu avec son drapeau. Et on l'a vu très ému tout au long de la cérémonie. M. Blais, je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de cette cérémonie-là? La cérémonie, moi, j'ai trouvé que... Voyons. Excusez. Oui. J'ai trouvé que la cérémonie était très, très bien faite. Merci, M. Monson. Ça a été fait avec beaucoup, beaucoup de respect. Et c'est ce qu'on voulait. Parce que Guy Lafleur, c'est un gars très respectueux. Et l'honneur a s'est partagé. Je suis très, très, très honoré de tout ça. Ça s'est très, très bien fait. C'est ça, on vous a vu très touché. Vous avez presque pleuré même pendant la cérémonie. J'ai pleuré, oui. Oui, 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 oui. Disons que c'est... Ça date de loin. Ça a commencé avec mon grand-père. Son idole était Maurice Richard. Après ça, il a... Il a envoyé le flambeau à mon père, qui était Jean Béliveau. Et mon père me l'a transféré avec Guy Lafleur. Mais on peut dire que le flambeau s'est éteint. Il reste plus... Il reste plus vraiment personne aussi grand que ces trois-là. Mais j'ai l'espoir, avec ce qui s'en vient, ça regarde très, très bien. Puis j'espère qu'on va vivre notre Coupe Jubilee très bientôt. Je l'attends avec impatience avant de mourir. M. Richard Blain, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, qu'on a remis les photos en nom de vos photos que vous nous avez envoyées. On en a comme ça, on pourrait faire toute l'après-midi. Alors, merci encore d'avoir eu cette attention. On est avec Francis Bouillon sur le parvis. Pour lui, c'était tellement important de donner, de redonner. Pour lui, il faisait tellement sentir les gens bien. C'était impressionnant. Les gens arrivaient devant Guy Lafleur, il était froid. Puis après 30 secondes, c'était quasiment comme... Il gérait ça comme si le monde devenait son ami. Pour moi, c'était tellement impressionnant de voir ça. Puis, comme je dis, moi, j'ai fait ma carrière, j'ai s'aidé comme ça tout au long de ma carrière. Puis je suis arrivé après avec les anciens. Puis je me suis dit, bien, c'est tellement ça que je voulais être un Guy Lafleur. Fait que, tu sais, je pense qu'à l'intérieur de nous, on voulait tous être un Guy Lafleur, un Réjean Houle, un Yvon Lambert en les voyant agir. Exactement, parce que tu l'auras côtoyé pendant plusieurs années. Tu ressors à peine de cette cérémonie-là. Qu'est-ce que... C'est quoi tes impressions? C'est un mélange d'émotions. Ça a été très triste, Ginette Renaud, tu sais, la grande Ginette, quand elle a pris le champ, je pense qu'on... Pfff, des papillons à l'intérieur. Mais après ça, tu te dis, bien, à l'image de Guy Lafleur, il aurait voulu que tout le monde se réunisse, tout le monde. Puis, tu sais, c'est juste qu'on remercie le Canadien de Montréal. On remercie beaucoup la famille, tu sais, de le partager. Parce que je suis sûr que Guy Lafleur aurait voulu que le public le voit et que le public participe à ça aussi. Puis c'est tout à l'honneur du Canadien et de sa famille. C'est grandiose. Je me souviens, au début, Maurice Richard était là. Puis pour moi, c'était comme wow, qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, j'arrive dans quel... Tu sais, en étant un petit cul de grandir à Montréal, dans l'Est de Montréal, où on avait des rêves. Mais quand ces rêves-là deviennent réalité, tu as la chance de côtoyer ces gens-là. Puis ils partagent un peu leur histoire. Mais moi, aujourd'hui, avec le développement, toujours à l'emploi du Canadien, c'est ce que j'essaie de faire avec les jeunes d'espoir du Canadien aussi, de partager, d'être un mentor pour ces jeunes-là et de partager l'histoire du Canadien de Montréal. Quel héritage il va avoir laissé? Ah, bien, c'est énorme. Je pense que c'est un héritage au Québec au complet, de bonté, même si tu es grandiose, tu es dans les top personnalités, mais de rester humble, de rester unique puis d'aimer le monde. Un géant au grand cœur. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Francis. Merci, c'est gentil. OK, parfait. Sympathique, Francis Bouillon, ancien joueur du Canadien. On va aller dire un mot à Réjean avant de quitter. Réjean, vous avez eu l'occasion de suivre ça de ta Floride. Je le disais, c'est un peu à son image. Il n'y a pas eu de fla-fla. Cérémonie, beaucoup d'émotions, assez rapide. On va à l'essentiel. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai trouvé que ça répondait à ce qu'on a senti dès le début. C'est Guy Lafleur, c'est une dynastie, mais c'est comme une fierté nationale. C'est comme s'il se faisait un transfert. Je ne sais pas si ça t'a frappé, mais surtout Carbo et Patrick Roy sont de cette génération-là dans le chemin du Québec Inc. Ils ont parlé strictement français. C'est le Canadien avec l'annonceur maison qui a fait le numéro 19, number 19, comme si on était une mauvaise game au Forum. Mais pour tout le reste, c'était fait à la fois proche des gens, proche de ces funérailles nationales, proche de la nation. Jusqu'à la dernière seconde, les jets militaires sont partis de Bagotville pour rappeler que Guy Lafleur était un membre honoraire, je pense, colonel honoraire. Colonel honoraire. Oui. Et Ginette Renaud, Mozart, c'est grandiose, le Réquiem, il en a composé juste le premier mouvement, mais en tout cas, ça reste Mozart. mais Ginette Renaud est allée direct dans les cœurs et c'était la première fois que j'écoutais la chanson, les mots, vraiment. et ce que ça disait, j'ai quelqu'un à côté de moi qui avait des larmes aux yeux pour dire ça. C'est drôle que vous disiez ça parce que j'ai eu la même remarque, c'est la première fois et je suis même allé voir les paroles après qu'on écoutait cette chanson-là puis elle a pris puis elle a pris une autre dimension. C'est sûr. Je n'ai pas eu le temps d'avoir votre réponse tout à l'heure. Je vous ai demandé est-ce que lui, bon, il avait fait la paix, ça, vous m'avez répondu, mais est-ce que lui savait qu'il représentait à ce point la fierté de tout un peuple? Maurice Richard n'était pas conscient de ça parce que j'ai parlé assez souvent parce qu'il me traitait de tout mon petit maudit séparatiste mais Guy Lafleur, lui, Lafleur savait qu'il y avait un amour dans les deux sens et c'est pour ça que, tu sais, c'était tannant manger avec lui, un soir à Edmonton, le soir où José Théodore a mis sa tute, il faisait le match en plein air et j'avais mangé avec lui puis Lise l'avait au Château-Lacombe en haut. Sérieux, comment est-ce qu'il faisait pour... Il n'a pas pu agresser dans sa vie, il n'avait jamais le temps de manger. Ça avait pas... Tout le monde, tout le monde. Puis là, on était à Edmonton, on n'était pas à Berthierville. C'était comme ça tout le temps. En moto, en moto, qui était obligé d'être sécuritaire parce que le monde ralentissait pour essayer de le suivre plus longtemps. Puis c'était... Ah, mon dit qu'on va s'amener ennuyé, Patrice. On a eu des frissons... Qu'on a eu des frissons quand le cercueil est sorti d'ici. Vraiment, là, on est emporté, je dis aux collègues qui n'ont jamais fait de funéraire, on est porté par une vague. puis là, la vague était assez haute, merci. Même s'il n'y avait pas tant de monde, il y avait beaucoup de monde, c'est dense, mais il y avait quelque chose de profond qui s'est passé, en tout cas. Salut, Réjean Tremblay, merci de votre Floride de nous avoir parlé. Merci. On reprend le travail demain. Salut, bye. Enrico Ciccone, ses commentaires après la cérémonie, il est avec Diane. Enrico, je me permets de te tutoyer, tes impressions. Tu ressors de ça dans quel état? Bien, état très émotif, ça n'a pas été facile, mais c'était vraiment à la grandeur et à la hauteur de l'homme. C'était beau d'entendre tout ce qui a été dit. C'était... Moi, ce qui m'a touché énormément, c'est de voir nos idoles, les Guy Lapointe, les Yvon Lambert, les Mario Tremblay qui ont poussé le cercueil. Puis, tu sais, vous comprendre, on a vécu avec eux autres, on les a aimés, ils sont plus grands, plus gros que nature. Puis ces gars-là sont effondrés, ils ont de la peine. Ça a été notre force, ça, quand on était jeunes. Puis moi, de voir ces gars-là avoir énormément de peine pour une personne extraordinaire, ça, ça m'a vraiment démoli de voir ça aujourd'hui. Tu l'as côtoyé, toi, Guy? Bien, c'est sûr que Guy, j'ai commencé à le côtoyer quand on est entré dans la Ligue nationale, quand on a commencé à faire des événements caritatifs l'été, des tournois de golf. Et là, immédiatement, il m'a fait sentir comme si je faisais partie de la gang. Tu jouais un match dans la Ligue nationale, tu fais partie de la gang de Guy Lafleur. Puis même, tu faisais pas partie de... T'as pas joué dans la Ligue nationale, tu fais partie de la gang quand même. Mais tu sais, la confrérie, là. Puis par la suite, quand j'ai joué pour le Canadien, mais là, c'est encore plus grand. Je faisais partie de la famille. Puis c'est des moments exceptionnels que tu vis avec ton idole parce que moi, je suis assez plus rélégé de dire que mon idole, bien, ça a été mon chum, mon chum de hockey. On a fait une tournée pendant 15 ans avec les anciens Canadiens puis ça, ça va être... Je vais regarder ça en mémoire tout le restant de mes jours. C'est fou, ça. De quelle façon il t'a remarqué, toi? Bien, écoute, moi, juste, tu sais, moi, les choses que j'ai apprises vraiment de lui, c'est de prendre le temps. Déjà que j'avais des belles valeurs avec mes parents, mais tu sais, il disait toujours aux gars dans la chambre, les gars, signez votre... la façon que vous signez vos autographes. Assurez-vous que ce soit lisible. Prenez le temps. Puis tu sais, on prenait le temps, mais des fois, il nous le disait, là. Les gars, je suis la veille de sortir de la chambre, fait que si vous voulez sortir, c'est le temps de sortir parce que... Parce que Guy attirait les foules comme ça se peut pas puis des fois, on était dans l'autobus puis on l'attendait une heure, là, parce que lui, il signait tout le monde. Puis c'était... Ça, c'était une leçon, tu sais. Il l'aidait, par exemple, puis on regardait aller puis c'était... C'était comme ça qu'on était capable d'apprendre puis de voir quel genre de gars qu'il était parce que moi, dans ma vie, j'ai vu deux personnes avec une prestance, là, où il y a quelqu'un qui va rentrer dans une salle puis pendant une seconde, ça va devenir silencieux. J'ai vu M. Béliveau faire ça puis j'ai vu Guy Lafleur faire ça. Quand Guy Lafleur entrait dans le salon des anciens, pendant une fraction de seconde, ça devenait silencieux puis il n'y avait pas besoin de parler, là. Là, l'homme est arrivé. Et là, les conversations continuaient, mais ça, c'est la prestance que Guy Lafleur avait puis c'est pas juste au Québec, là. Ça a vraiment traversé la frontière. C'était au Canada parce qu'on faisait une tournée au Canada avec les anciens puis même aux États-Unis, là. On était aux États-Unis puis Guy Lafleur, c'était une légende. C'était Flower. Bien oui, c'était Flower. Je veux dire, c'était une légende. Puis je vais dire une chose, nous, là, quand on voyait les gens l'appeler Flower, lui, il aimait ça. Tu sais, mais nous autres, comme joueurs de hockey, on disait, hey, un peu de respect, c'est M. Lafleur, là. Mais lui, il voulait que les gens l'appellent Flower. Il voulait tout un peuple. De quelle façon, qu'est-ce qu'il va nous laisser à nous, petits, petits... Tu sais, membres du peuple, on n'a pas joué au hockey avec. Oui, bien, c'est que l'authenticité. Moi, je pense que c'est le mot qu'il faut retenir avec Guy Lafleur. Puis même moi, aujourd'hui, en politique, là, je tente d'être le plus authentique possible. Quand j'ai de quoi dire, il faut le dire. Même si ça plaît pas, tu le dis. Tu sais, parce que quand tu parles avec ton coeur, bien, habituellement, là, tu as pas mal toujours raison. Puis Guy Lafleur, c'était ça. Soyez authentiques puis c'est peut-être le message qu'on pourrait laisser à tout le monde ici. Belle leçon. Merci beaucoup. Merci, Diane. Merci. Enrico Ciccone, on se rend en sursaut. Claudine, bonjour. Vous êtes devant sa statue et où il y a l'empreinte de sa main. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Il avait mis sa main sur sa cuisse puis on peut mesurer à quel point il y avait des mains fortes et grandes. Bref, comment on a vécu ça à Turceau? Ça s'est vraiment passé, je vous dirais, dans la sphère privée parce qu'il n'y avait pas de cérémonie officielle ici ni d'écran géant pour justement diffuser les funérailles nationales. Donc, ça s'est passé un peu de façon solennelle. On a vu, bien, au cours même des dernières minutes, des gens venir déposer des nouvelles gerbes de fleurs devant son bronze, se prendre en photo aussi devant son bronze et n'allez pas croire qu'on n'était pas en deuil ici. La seule chose, c'est que c'était vraiment dans la sphère privée. Alors, les gens devant leur téléviseur ont écouté avec intérêt ou ont enregistré cette cérémonie, ces funérailles nationales. Nous, on s'est d'ailleurs rendus, vous allez voir des images d'une résidence pour personnes âgées, on s'est rendus à cet endroit. Pourquoi? Parce que ce sont justement ces personnes qui ont côtoyé Guy lorsqu'il vivait justement à Turceau, petit garçon, qu'ils l'ont vu évoluer. Il y a une dame, entre autres, que son fils jouait au hockey avec Guy. Elle avait l'anecdote suivante concernant la Coupe Stanley à nous donner. Ça faisait trop notre petit gars parce que quand il a volé la Coupe, il est venu apporter chez nous puis on a vidé une bière dedans pour fêter la Coupe. Et puis, tant qu'il est parti, il est là, je souhaite de ne pas me faire rentrer dans le derrière de mon char parce que la Coupe est en valise pour vous. Puis je ne voudrais jamais qu'il m'arrive un accident. Maudit guilloulement! Donc, on l'aimait, Guy, si on l'a entendu beaucoup ici. Puis j'ai envie de vous dire une autre question qu'on m'a beaucoup posée. C'est à savoir à quel endroit est-ce qu'on avait l'intention d'enterrer, Guy, à quel endroit est-ce qu'il était pour se retrouver? On sait que la famille devrait faire part de sa décision un peu plus tard. Donc, on n'a pas de réponse encore à ce point-ci à cette question. mais une chose qui est revenue souvent et qui est revenue souvent, il faut le dire, durant l'émission spéciale, c'est à quel point il était généreux de son temps. Ici, les gens ont des photos, des anecdotes, des signatures à nous montrer de sa part. D'ailleurs, j'ai rencontré un homme qui, lui, avait un album complet à l'effigie de Guy Lafleur. Nous, M. Lafleur, ici, on le connaît bien puis on est des gens qui le voient souvent. Puis c'est ça, honnêtement, ça nous touche beaucoup puis on a perdu un grand homme ici. Généreux, généreux pour toutes les... son public, il n'y avait pas de deux mesures. Il était vraiment, vraiment, vraiment bon pour tous les gens qui pouvaient le rencontrer. Il donnait des orthographes. Des fois, il était à deux heures de temps qu'il était là puis jusqu'au dernier. Voilà, jusqu'au dernier. Ça, c'est beaucoup revenu. C'était une règle de respect chez M. Lafleur de signer son autographe jusqu'à la dernière personne. Comme là, il serait encore, si c'était les funérailles d'un autre, il serait encore là en train de signer chez les derniers qui restent ici. Merci beaucoup, Claudine, à Turceau. C'est apprécié. Je vous fais entendre, mesdames et messieurs, des gens qui étaient justement derrière leurs impressions de cette cérémonie. Puis, c'est triste, mais que voulez-vous, c'est la vie. Quel moment vous avez le plus marqué de la cérémonie aujourd'hui? Patrick Roy. Qu'est-ce qu'il disait puis qu'il énumérait dans son partage, ça m'a beaucoup ému. Puis, la chanson de Ginette Renaud aussi. Disons que l'essentiel, c'est de... Vous savez, Guy Lafleur est parti malheureusement à cause de la maladie. Ça me donne juste la leçon qu'il ne faut pas jamais prendre rien pour acquis dans la vie. Puis, c'est d'être fort. Puis, là, quelqu'un qui n'était pas dans la saule, qui n'était pas ici, vous êtes un peu de temps. Comment vous qualifiez ce que vous avez vécu avec qui le monde? La personne qui n'était pas là aujourd'hui a manqué quelque chose. Disons que moi, je tenais personnellement à être ici parce que Guy Lafleur fait partie de mon enfance. J'ai 44 ans. Puis, j'ai grandi avec... Bien, moi puis ma mère, on est à deux maniaques du Canadien. Puis, j'ai grandi avec ça. Puis, ma mère est malheureusement décédée en 1995, mais j'ai continué à garder cet amour-là pour le CH. Je pense que... Je l'ai tatoué, sur le coeur, puis mon sang, il est bleu, blanc, rouge. Puis, il va toujours être comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Puis même là, quand je vais être rendu à mon tour en haut, je vais encore les regarder. Mon nom est Sébastien Martin. De pointe au 30. Merci. On fera des baisses. Alors, voilà, voilà. Les gens qui ont apprécié cette cérémonie-là par son côté direct, justement, son côté... Beaucoup d'émotion. C'est quand même Réquiem, Mozart. Mais en même temps, on ne se perdait pas. Il fait une ligne directrice saluer la bonté de cet homme-là, sa générosité et son côté hors norme. Oui, et pas beaucoup d'humour. La seule petite mention drôle où les gens ont ri, c'est lorsque Patrick Roy a fait allusion à ce qu'il avait reçu une ovation, la fois où Guy Lafleur s'était pointé au Forum pour compter deux buts dans l'uniforme des Rangers. Et là, le public a éclaté de rire, évidemment, parce que cette ovation s'était adressée non pas à Patrick Roy, mais à Guy Lafleur. Mais au fond, Guy Lafleur nous aura fait vivre plusieurs soirées d'adieu. La première, c'est en 1985, à l'annonce de sa première retraite. Soirée mémorable au Forum, six minutes d'ovation, c'était l'adieu à Guy Lafleur. Puis, il revient. 1991, c'est la tournée au travers de toutes les villes de la Ligue nationale où il est applaudi à tout rompre parce qu'on sait que c'est sa dernière saison, applaudi à Détroit, à Boston, les ennemis jurés, les Rangers, Vancouver, Winnipeg, à la grandeur du Canada. Ensuite, il y a un match à Québec. Ginette Renaud est présente, chante pour la famille Lafleur, au revoir, Guy, adieu, Guy. Et puis ensuite, bien, cette carrière, la dernière fois qu'on le voit au Centre Bell, c'est lors de la finale de la Coupe Stanley, au quatrième match. Il est présenté à la foule, encore une fois applaudi à Québec récemment lors de la soirée commémorative de son numéro 4 de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, présentait à la foule un autre adieu. Et puis, bien, aujourd'hui, c'était le dernier adieu, le véritable adieu à Guy Lafleur. À Québec, il avait été très touchant. C'est là qu'il avait dit, Jean Béliveau m'a raconté, tu vas voir, ça va vite une carrière. Il avait 19 ans, il dit, je mangeais mes serrières, je ne le comprenais pas. Puis il a dit à Québec, là, je le comprends. Ça a été trop vite. Puis il y a eu un trémolo dans la voie. On va justement y aller à Québec, parce que le lien, les liens entre Québec et M. Lafleur sont évidents, sont forts. Alors, qu'est-ce qu'on a organisé de votre côté, Jean-Philippe? Ici, à la place Jean Béliveau, sur l'allée commémorative, on retrouve la statue de Guy Lafleur. On a installé une petite tente avec le livre des condoléances. C'est une invitation de la ville. On a demandé aux gens de venir dire un mot de remerciement et des condoléances à la famille également. Ce livre-là, on va le remettre à la famille de Guy Lafleur. Parce que oui, vous l'avez mentionné, Guy Lafleur a marqué la ville de Québec, a marqué la scène sportive de Québec. Et ce, dès l'âge Pee-wee, au début des années 60, il a participé au tournoi Pee-wee. Il a été la première grande vedette du tournoi Pee-wee. Il a remporté le tournoi à trois reprises avec l'équipe de Rockland, avec l'équipe de Turceau. À chaque fois, il a été choisi joueur du tournoi. Et il est revenu ensuite. Il a été la superstar avec les remparts de Québec. Il a mené l'équipe à la Coupe Mémoréale. Et il est revenu ici terminer sa carrière avec les Nordiques. Alors oui, chaque personne qui passe ici à son histoire, chaque personne à son moment avec Guy Lafleur, que ce soit avec les remparts, que ce soit avec les Nordiques. On a même vu des partisans des Canadiens à Québec, oui, venir donner, venir remercier Guy Lafleur via ce livre-là. Alors, beaucoup d'émotion. Je pense que les gens tenaient à être présents pour lui rendre hommage. chacun à sa raison, chacun à son souvenir. Et on ne veut pas rater l'occasion de lui dire au revoir. Merci beaucoup. Oui, Québec et Guy Lafleur, ça va rester, Jean-François, un lien extrêmement important. D'ailleurs, il a fait revivre une équipe à Québec. Sa fierté avec les remparts de Québec, c'était de prouver que la Ligue de hockey junior majeure du Québec était aussi bonne que celle de l'Ontario. Parce qu'ils se pointent à Québec avec les remparts et là, l'équipe devient tout feu, tout flamme. Il arrive cette fameuse finale de la Coupe Memorial. Enfin, elle va battre St. Catherine, battre Edmonton. Donc, à ce moment-là, au Québec, on avait l'impression que notre Ligue n'était pas respectée. Et Guy Lafleur portait le flambeau déjà. Cette espèce de nationalisme. Oui, nous sommes aussi bons. Et j'ai compté 130 buts. Mais ce n'est pas moi la raison du succès de cette équipe. C'est justement le travail de nous tous avec Maurice Fillon comme entraîneur qui prouvait au reste du Canada que les Québécois étaient aussi bons que les anglophones. Walkie. Très bien. Et on voit le soleil, mesdames et messieurs, qui rebrille à nouveau. La météo qui a déjoué les gens ont pensé que ça allait être gris, froid. Pas du tout. Ça a été une magnifique journée. Merci, Jean-François, d'avoir partagé vos connaissances de Guy Lafleur. Je rappelle aux gens que votre documentaire qui avait été présenté sur RDI, on peut le voir, je présume, tout TV, enfin bref, on pourra le voir là. On va s'arranger. Merci, parce que c'est à voir. Ceux qui n'ont pas vu son documentaire, c'est à voir. Marie-Isabelle, un dernier coucou avec les gens de la foule derrière qui ont pu voir, vivre cette cérémonie à l'extérieur. Oui, voir sur des écrans géants, de près, avec la musique, avec toute cette ambiance qui était là. Je me trouve avec une des dernières personnes, un des derniers partisans qui se trouve encore ici en ce moment. M. Stéphane Bricot, premièrement, comment avez-vous trouvé cette cérémonie? Oh, grandiose, magique. Je vous dirais, ça vient nous chercher dans nos émotions, dans tout ce qu'on a pu vivre et que Guy nous a fait vivre à travers les générations, les années, qu'on soit jeune ou plus petit ou plus grand. Il a touché. Il nous a touché sur la glace, mais à l'extérieur aussi. Peux-vous vérifier son documentaire? Pour quelqu'un qui n'a pas assisté à ce moment-là, comment vous décririez qu'est-ce qui vous a le plus marqué de la cérémonie? Je dirais, c'est son authenticité, sa sincérité. C'est une personne qui était généreuse, humble. Son charisme, ça transcendait vraiment, je dirais, l'humain idéal qu'on souhaiterait devenir un jour, peut-être. Puis vous me disiez que vous aviez eu la chance de le rencontrer aussi. Ah oui, tout à fait. En étant à Beaubriand, joueur, on a eu la chance en match-exhibition de jouer contre les anciens Canadiens. Ça fait plusieurs années. Puis d'avoir serré la main, d'être assis dans la chambre avec des anciens, ça vient nous chercher. Ça nous marque en tant que jeune joueur de 12 ans. Puis ça se poursuit. On voit que c'est une personne qui a continué de toucher les gens, resté lui-même, authentique, mais surtout généreux de son temps. Puis un moment qui vous a marqué dans ses funérailles aujourd'hui? Ah, la sobriété. Je pense que les gens étaient très, très respectueux. Vraiment. Du début à la fin, ça a été d'une réussite commensurable. Puis je pense qu'on va tous s'en rappeler. C'est quelque chose qu'on n'a pas vécu souvent ici. On est sur René-Lévesque en ce moment. Puis je pense que ce qu'on a vécu, ce que Guy nous a fait vivre, ça lui mérite, ça lui vient. M. Stéphane Bricot, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui, une grande sobriété, la cérémonie, l'homme, une grande simplicité. Il était direct, comme ses tirs au but, d'ailleurs, authentique, sincère, ses élans extraordinaires sur la glace. M. Lafleur, merci de nous avoir fait rêver. Je parle pour ma génération et pour plusieurs autres, manifestement. Je regarde vos photos depuis ce matin défilées. C'est très touchant. C'est une journée très touchante. Point. On va s'en souvenir longtemps. Ceux qui étaient ici, ceux de l'autre côté, si vous avez pu avoir la chance de regarder ça avec nous. C'est un grand privilège d'avoir fait ça aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour moi. Merci, Guy Lafleur. Merci à toute l'équipe ici, en régie, toute l'équipe qui a préparé aussi. Je remercie les gens du public de votre générosité. Grâce à vous, on a pu partager des moments avec M. Lafleur. On se retrouve un peu plus tard aujourd'hui, à 17h. et dans les prochaines minutes, on revit quelques moments de cette belle cérémonie. Salut. Nous avons perdu l'allégard de l'histoire des Canadiens de Montréal et il ne sera jamais embrancé. Un homme qui aimait son public et son public l'aimait. Il était dans une classe à part. Il disait ce qu'il pensait. Il jouait à sa manière et c'est pour ça qu'on l'aimait tant. Il a tout fait pour qu'on soit heureux et qu'on manque de rien. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie C'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil dit Sous-titrage ... Sous-titrage ST' 501